Oui, dans ta case, on trouvait quoi? Une barre avec loupé! Salut tout le monde, bienvenue dans ce broadcast qu'épisode 125! 125! Un chiffron! Ben ouais, j'aime ça! Ça, c'est 5 étoiles de plus que dans Mario 64, ça! Oh! Il y a 120 étoiles! Il y a 120 étoiles! Ah oui? Oui, puis là, tu t'en vas sur le toit, tu parles à Yoshi, puis là, il te donne des vies. Ah oui? Ah oui! As-tu déjà tout pogné? Non! Non, même à dos, j'avais une vie! Tu as toujours le doute qu'il essaie de pogner, tu sais, les gens, les... Tu sais qu'à GTA, il y avait des shit, tu pognes genre les mouettes ou je sais pas trop. Ah, je sais pas! Ah, c'était pas des bonhommes de neige? Je sais pas, j'ai pas vraiment joué à GTA. Moi, j'étais plus un petit gars de Nintendo, puis de Sega Genesis. Fait que, ouais, j'ai eu une 64, j'ai eu une GameCube, j'ai eu une Wii, mais... Tu sais, ma première PlayStation, c'était la PlayStation 3, puis je l'ai eue genre à fin de la génération, tu sais. OK, OK, OK. Oui, oui, oui. T'as eu la petite? Ah non, c'est la petite. Non, non, j'ai acheté une grosse. J'ai acheté une grosse parce que je voulais jouer à des jeux de PS2, puis j'ai jamais acheté de jeux de PS2. Ah oui? Parce que la petite, elle faisait pas des jeux de PS2. Pas intéressant, ça, est-ce que ça? Ben, quand même, moi, j'ai plus fait jouer vidéo. Ben, oui, oui, non, je me suis... Non, je l'avais acheté à quelqu'un, genre. Oui? Parce que Grand Theft Auto venait de sortir, donc là, j'étais comme, ben, elle m'a pas acheté la carte. Non, oui. Mais pour les 120 étoiles, Mario, est-ce que c'est mentionné dans le jeu ou t'es-a-compté, genre? Moi, je pense que c'est une affaire que le monde save en général. OK, OK. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Je m'excuse, écrivez-les dans les commentaires si vous pensez qu'il y en manque une. C'est quelque chose. Je sais pas. Ben, merci à tout le monde de nous écouter. Si vous avez deux minutes, vous pouvez aller liker nos shit, ça nous aide, si ça vous tente. C'est pas une grosse affaire, puis vous pouvez aller liker, ouais. Ben oui. Est-ce que tu sais que je suis mauvais pour te demander? Ben non, mais... Je vais arrêter de me prendre ça. Non, mais je comprends ça, puis c'est vrai que c'est important, genre. Ben oui, ben oui, ça nous aide. Si tu commentes, là, le monde que, genre, ils vont voir. C'est ça. C'est clair, hein? C'est une crise de belle observation. Ben oui, ben oui. Une belle observation, c'est vrai. C'est comme sur Facebook, c'est tout le temps des estis de conversation de 800 messages en dessous de le... Le post, il est pas intéressant, mais comme il y a quatre likes, mais il y a 500 messages en dessous, 500 réponses, c'est tout le temps celui-là qui revient 25 fois, là. Ouais, ouais, ouais. C'est tout drôle de voir les estis de crétins qui commandent, genre... Ouais. Non, c'est pas le... Continue donc, là. All right, ben je vous remercie nos Patrionnes. Merci beaucoup à tout le monde qui nous aide. Soit Alexis Farandou, Yann Tiverge, Gab Villeau, Pierre-Luc Paquet, David Morin, Dominique Duval, Alex Curello, Joanie Morin, Xavier Bonothérien, Alex Soros, Alexandre Côté, Alexis Baribaud, Mathieu Bélanger, Nathalie Souleur-Lessage, Sam Bombardier, Sam Franquin et Yves Letourneau. Ah, ça a tout appris par cœur, en plus. Ben oui, oui, oui. Il va pas donner tous vos noms, puis je sais où vous restez. Aux adresses de facturation, ils ont tout dans le système. Faites attention. Ah, c'est vrai, hein? Non, je sais pas. Ben, j'imagine. Sur le check-out, je sais pas. Je pense que Patreon garde ces informations-là, puis les revend d'ailleurs. Nous, on les a pas, je pense pas. Ah, pas assez d'argent. C'est bizarre que tu puisses comme retracer tout le monde. Ben là, c'est juste une pièce, est-ce que tu veux. M'allez faire quoi? Il a manqué son paiement. M'allez cogner, est-ce que c'est... Hé, ma pièce. Ma pièce. J'ai vu que vous êtes désabonnés. Y'a-t-il une raison particulière? On dirait qu'on est une club Sears, est-ce que tu cognes aux portes, genre? En tout cas, pousse. Ah, c'est drôle. En plus, Matt m'a marqué les noms du Patreon, il m'a marqué le montant que le monde paye, genre. C'est-tu vrai? Ouais. Pourquoi? Je sais pas. C'est exactement la question que je me pose. On dirait que... C'est qui, celui-là, qui donne le plus? Ah, on a... Yann Tivierge, puis Gab Viau, qui donne 10 $. Yeah! Ah, ben, Marc-André Viau. Ah, ben oui. Salut, d'ailleurs. J'en connais, je l'ai rencontrée pendant le minifest. Oui, c'est vrai. C'est super fine. En fait, elle m'a parlé, parce que moi, je parlais de mon podcast, qui n'était pas sorti encore, puis là, elle m'a dit, « Hé, moi, tu sais, le podcast, j'aime le plus, c'est ici. » Non, oui, oui, oui. Je sais qu'elle aime beaucoup ça. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je te reconnais, genre. Elle se rappelait d'une émission que j'étais venue. Oui, oui. Oui, oui, elle m'a marqué. Oui, ça fait quasiment de nous ans. Je sais pas si c'était des premiers, des premiers écrits qu'on avait reçus. Oui, je m'ennuie, elle. Mais nous autres ici, mon nom. Yes, nous autres ici. Yes! Yes, tabarnak! Monsieur Alex BL! Wouh! Je suis là, tabarnak! Excuse-moi ton micro. Non, je sais pas si c'est passé. Non, 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 c'est le fil. Le fil fait juste jouer avec. OK, on est revenu. Oui, oui, c'est correct, là. On t'a entendu quand j'ai dit Alex BL. Non, mais on va le refaire. On va le refaire avec Alex BL! Yeah! Je suis là, c'est tout. Ça doit faire 100 épisodes. Oui, oui. Ça ressemblait à ça, c'était bien. Tu me rappelles, mon émission, elle s'appelait « Loader comme un gun », puis ça me faisait rire. Oui, oui, oui. On avait niaisé là-dessus, je me rappelle plus c'était quoi, là. Mais ça, Matt, il avait mis une toune d'Éric Lapointe qui mixait avec notre toune, les deux joueurs. Oui, c'est ça, c'était ça que c'était, oui. Oui, oui, oui. C'est trop drôle, parce que nous autres, on le sait pas, avant qu'ils fassent le montage, ça fait que ça sort, puis on est comme « Tabarnak! » C'est quoi, c'est ça? Mettons, il y avait un problème technique, puis sur YouTube, c'était juste genre une espèce de toune d'ascenseur, puis Matt avec un masque de soudeur d'en face qui dansait de même avec une caméra. J'étais juste comme « Tabarnak! » C'est donné, c'est « oi! » Oui, c'est comme un créatif, Mathieu. C'est un peu « not just to buy my love ». Oui, c'est ça. Moi, quand je fais une vidéo, puis les vidéos, je fais rien que mettre une image fixe de marde, je me donne rien. Oui, oui. Il devrait me donner, dans le fond. Non, mais nous autres, tu sois un avec une image. C'est juste Matt qui a beaucoup de temps à perdre, cet homme-là. Ce n'est pas un hobby. En général, les podcasts, ça devrait plus être audio, mais je pense que c'est juste qu'il y a un standard que tout le monde a des vidéos. Oui, mais moi, j'aime ça. J'aime ça, les vidéos. Moi, je joue, mettons, à l'ordi, où je fais du ménage, puis une fois de temps en temps, je me retourne, puis je regarde. Ou à la table, puis là, je regarde. Il tient en particulier, j'ai aimé à la fin. Oui, mais c'est ça. Moi, le mien, j'ai comme... C'est juste une vie, right? Oui, oui, exact. Au début, je n'avais pas le choix de... Je me suis équipé en caméra, puis tout, parce que, c'est ça. Là, sinon, ça a l'air con, en tabarnak, genre, une heure de rien, puis là, il y a des vidéos, ça aurait été cheap. Surtout que le monde, c'est même si il faut regarder l'image de YouTube, ça a l'impression que tu n'auras jamais de vidéos. Oui, oui, exact. Je vais juste leur mentionner, parce que tu ne l'as pas assez vite, mais tu as un podcast qui s'appelle « Juste une vie ». Oui, ça ne fait pas longtemps. Je pense que c'est le septième épisode que je vais sortir cette semaine. C'est bon, j'ai été l'épisode avec Chuck. J'ai même aimé ça. Yes, merci, merci. Le background, il est dégueulasse, là, mais... Non, mais c'est vrai, genre, je fais ça chez des chums. Bien, j'enregistrerai ça. Qu'est-ce qu'il y a? Le background est dégueulasse. Je fais ça chez des chums. Ça pue le code. Ça a l'air stupide, mais je fais ça chez des chums qui ont un magasin de jeux de cartes. Ah, OK, 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 OK. Oui, OK, 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 OK. Oui, c'est ça, c'est genre... Son appart, il est de la merde. C'est dégueulasse. Non, 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 c'était genre dans leur... Il fait l'ambiance. C'était genre dans leur studio. Elles autres, ils sont en train de se monter un studio. Puis tout, moi, j'étais dans le bureau en attendant que le studio soit monté. Puis, tu sais, c'est ça, c'est un mur en G-proc avec les vis. Les joints ne sont pas tirés. Puis, c'est lait de calcul. Là, je suis rendu, je fais ça dans mon appart à la place. Parce que, moi, j'ai une tour pour enregistrer. Ça fait que c'était con, là. Il fallait que j'amène ma tour avec un écran à chaque fois. Là, c'était con, là. Oui, non, non, c'est con. Puis, tu sais, moi, je veux pas, j'ai une TV aussi à traîner. Ça fait qu'eux autres, il y avait une TV là-bas. Mais une fois sur deux, la TV avait des problèmes. Ça fait qu'il fallait que je change de... Non, non, non. Ça fait que là, je fais ça chez nous. Dans le fond, tu recordes, genre... C'est quoi, c'est images puis son en même temps sur ta tour? C'est comme ça que ça fonctionne? Oui, c'est ça. Dans le fond, oui. Puis, il va falloir que je trouve comme un autre système un peu parce que là, quand j'enregistre... Bien, en fait, c'est ça. L'image, c'est la caméra. Ça fait que c'est une caméra seule. Ça fait qu'elle enregistre comme de son bord. Le son, c'est Audacity. Je me jure comme vous. Oui, oui, oui. Puis, le gameplay, mon setup, il date de 2012. Ah, oui? Ça fait qu'il est plus bon. Oui, c'est parce que j'avais essayé de faire des let's play en anglais pendant un bout. OK. Sur YouTube. C'est nice. Moi, j'aime ça, ces vidéos-là. Oui, mais ça marchait bien. Mais tu sais, ça marchait bien, genre... Tu sais, en anglais, 500 views, c'est de la crise de mort. Oui, oui. Ça fait que j'avais 501 views, tu sais. Mais en même temps, c'est quand même cool que tu dis qu'il y avait 500 personnes qui t'écoutent. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, c'était peut-être moi qui refreshais 125 fois. Mais tu sais, les 375 autres, c'était du vrai monde. T'as acheté des vieux comme Mario Benjamin. Ah, tabarnasse. Je mets ça sur mes impôts, après. Côte. Cris. Tu sais, il y a tout le temps du monde qui font comment, tu sais, mettons, tu sais, mettons, Pixel, là, c'est un petit film avec Adam Sandler. Ah, je l'ai vu, ça. Oui, c'est pas... Tu sais, c'est vraiment nul à chier, là. Puis, tu sais, « Go on up, c'est des mardes, là. » C'est juste Adam Sandler, ce qui fait comme, « Hey, on va se financer un film on va aller en vacances avec M. Chum. » J'en ai entendu parler, là, tu sais, moi. Benjamin, c'est la même colise de marde. Il s'en va dans le sud avec des guitares dans l'eau pour... Puis là, il met ça sur ses impôts parce que c'est ma carrière. Wow! C'est pas ce qu'il fait dans la vie. Il fait tirer des gits aussi puis il y a genre comme... Tu sais, mettons, il y a, je sais pas, mettons, 20 personnes qui s'inscrivent pour le tirage comme ça. Il doit vendre de la poudre, quelque chose. Ah, c'est... Bon, mais il doit faire tirer des hosties de vieilles Yamaha qui n'ont pas de bon sens, des hosties de marde à 50 piastres. Mais je pense que, d'après moi, il y a une vraie job. Sûrement. Il y a une job de jour. C'est sûr. Moi, oui. Mais tu sais, à un moment donné, moi, la première fois, le monde m'en parlait puis tout, puis on riait. Puis ces enfants-là, une shit, là. Tu fais comme... Tu veux un autre clap? Oui, c'est ça. On se rappelle que t'as dit où il y avait un ace. Une clap de débit de chaud puis une clap de... Je suis au 5 minutes, pas seul. Je suis chez le de marde un peu. Le singe, il est tough. Ah oui, oui, oui. Faut tout le temps, je le singe. Mais oui, il disait... Tu sais, j'avais rajouté sur Facebook parce que, of course, puis il disait genre, là, j'ai acheté 10 chandails des États-Unis sur Amazon. Là, si vous voulez des chandails, écrivez-moi, c'est 12 piastres. J'étais comme... Pourquoi... Pourquoi t'as acheté 12 puis c'était des chandails, des drapeaux avec un aigle, là? Chris, t'as marché au puce. Oui, c'est ça. Ça page Facebook. J'étais chouin au calice. Même à 12 piastres, Chris, je veux dire, avec le shipping, puis tout, ça va dire qu'il fait pas un est-il de son. Il aime juste ça, envoyer du stock à mal. Oui, tu sais, oui, quelque chose de même. Les fans, ils trippent. Je pense qu'il disait qu'il allait signer, là. C'est une affaire de con, là. Un chandail signé par Mario, Chris. Des États-Unis, tu sais. Est-ce que ça n'a pas de sens? C'était curieux. Si j'achetais des chandails What's Up podcast puis je signais mon nom en dessous, « Tiens, 12 piastres! » OK. Ah, barmé. Je pense que Jerry va m'appeler si je fais ça. Là, il faut que t'arrêtes de signer mes astiques chandails des ventes, tu sais. Voyons, on va voir. Il rentre au bordel, il y a juste un petit t-shirt qui dit qu'il a signé dans un code, genre, kiosque, genre. J'ai vent à faire des choses. Oh, c'est-tu? Ah, tabac. On va continuer avec le sujet d'intro pour cette semaine. On a Sean de May, 34 ans, qui a comparé devant le tribunal de Medstone en Grande-Bretagne pour tentative de meurtre sur son épouse. Oh, classique. Les faits qui se sont déroulés en octobre dernier au domicile situé dans le Kent, qui est en Grande-Bretagne. Le Kent? Oui. Le trentenaire a demandé à sa femme, « J'ai un cadeau pour quoi? Tu le veux? » Elle a répondu « Ouais ». Il a bandé les yeux, il a fait un countdown à partir de 10, puis il l'a poignardé. Tabarnak! Hein? Ouais. Tabarnak, c'est la NASA, cet homme-là. Si tu fais un décon, genre, ça s'en vient. Lift-up. Ah, tabarnak. Moi, j'imagine le gars, genre, tu sais, il bande les yeux et des pédales de rose dans la chambre, puis tout. T'es en train d'aiguiser son long couteau. Sa femme, elle se dit, « Ouais, ça va être cool comme surprise. » C'est vrai que je vais pas m'enculer. Elle, c'est sûr que la pire affaire qu'elle pensait qu'elle arrivait, c'est genre, « J'aime pas tant ça me faire licher le cul. » J'espère que ça sera pas ça. Elle s'est fait de poignarder. T'arrives à zéro. C'est quoi ça? T'es pas trop sûr de savoir ce qui s'est passé. C'est bizarre. C'est pas une répréguelette, tu l'a mis un peu fort. Je suis pas sûr que j'aime ça, chéri. Tabarnak. Mais c'est donné, pour vrai. Man, c'est n'importe quoi. Fait que le dernier en fait, il a pogné entre l'épaule pis le cou. Pis il a tellement donné un coup violent que le manche du couteau a cassé. Tabarnak. Fait que là, elle avait une lame dans... Ouais. Mais je veux dire, ça devait... Je sais pas, ils ont dû avoir une dispute. T'sais, je veux dire, c'est pas un... Non, mais je... Non, il y avait une 10. Oh! Attendant que c'est bon. J'ai pas eu j'ai eu le mot non, mais ça c'est bon. Cris de bon gang, pour vrai. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, le gars, il avait un deuxième couteau pour se tuer lui-même, mais finalement, il a... Ouais. Il voulait se tuer après. Avec un couteau? Avec un couteau. Il s'est-tu fait un countdown avant de se tuer? Il rentre dans le couteau et il a dit 10! 9! Oh! Imagine juste le mettre sur un mœud et s'il rentre dedans courant. Ah, tabarque. C'est clairement la meilleure manière de s'auto-poignarder. C'est sûr. Ouais, ouais. Mais ça a l'air, c'est super... C'est comme difficile de se tuer un couteau. C'est sûr. C'est sûr. Mettons, tu donnes le premier coup et tu dois faire comme ça fait mal. Ben oui. T'es mieux de pas te manquer. Les autres, j'aime plus ça. Ouvre-toi, Yvonne. Je sais pas. C'est ça. Mais y a-tu réussi? Non, finalement, il a changé d'idée avant de se tuer. Finalement, il a décidé de transporter sa femme à l'hôpital en expliquant aux infirmiers qu'elle s'était blessée toute seule. Mais avec la blessure, ils se sont bien rendu compte que c'était pas vrai. Juste avant, Laura lui aurait demandé à son mari pourquoi il l'avait poignardé. Celui-ci aurait répondu qu'il avait été licencié après avoir utilisé le compte Amazon de son entreprise pour faire des achats. Vu qu'il a été éclairé, il voulait tuer sa femme. Tabarnak! Un homicide-suicide pour... J'ai acheté... Tabarnak! J'ai acheté une Pogo Pro puis là, ma femme est fâchée. Oh, man. Est-ce qu'elle a acheté un couteau? Genre, avec le compte Amazon. Ça fait toute son alibi. C'est un genre de loup puis il voulait faire des surprises. Puis là, le pire, c'est que quand il a pété, il a fait, astille, j'aurais dû l'acheter chez Ricardo. All right. On va commencer avec la chronique à fil. Yes! Cette semaine, ma chronique, c'est une nouvelle... C'est un rapport? Oui, c'est une nouvelle... C'est vrai. Justement, on s'est même pas consulté. Si tu te mets à compter, je me sauve. Il y a un couteau sur la table pour ceux qui ne voient pas à l'audio, évidemment. En fait, c'est parce que je commence une nouvelle chronique cette semaine puis la chronique cette semaine, c'est la chronique Amiscience. OK. Ce que je fais, c'est que je vais répondre aux questions des amis puis on va tester des affaires de science. Cette semaine, ce que je voulais tenter, parce que c'est une question qui revient souvent, est-ce que c'est juste les oignons qui font pleurer des yeux? Ça, ça me revient souvent. Ça fait qu'on va tester une couple d'affaires. Ça fait que ça me revient souvent, oui. Ma tante, ma tante. À quelle fréquence? Ben, tu as un trisomique aussi, normalement. C'est ça. Je voulais juste tester une couple d'affaires. On pourrait commencer tout de suite avec un concombre juste pour voir. Non. Rien. Tu veux-tu essayer de voir? Ça ne fait pas pleurer. Non, ça ne fait pas pleurer pendant tout. On va essayer après ça avec un piment juste ici. Ça fait-tu pleurer? Non, ça ne fait pas pleurer pendant tout. Ça ne marche pas. Non. J'ai plusieurs affaires. On va l'essayer à ceux-là ici. Ça sent très bon. Ici, une tomate. Une tomate. Une tomate cerise. Oui. Ah ben non, c'est un raisin. Ah! Voyons! Câli, je me suis fait avoir par ma mémoire. Non, ça ne marche pas. Tu veux du son piment? Oh, merci. Oui, je viens de manger. Ça ne fait pas pleurer, les raisins. Non. Maintenant, on va y aller avec quelque chose de plus dur. On va y aller avec une carotte parce que ça, la densité, c'est pas... Ça, il faut que tu as sniffé. Tu sais, tu as sent, tu as mis un peu dans tes yeux de même. Ça ne marche pas. Sur les paupières ou directement dans l'œil? Ben, pas directement dans l'œil. Dans l'œil, ça doit faire pleurer. Ben, c'est sûr que ça doit faire pleurer. Non, ça ne fait pas pleurer. Il faut continuer. On va y aller avec un ramen. Tabard, mec. Ne flouche pas sur le balai. Ça, merde, c'est le bord des yeux. Ça ne fait rien. Tu peux l'essayer, toi, avec juste pour voir. Je vais l'essayer. Tiens. Non. Ça ne fait pas pleurer. Non, ça ne fait pas pleurer. Ça fait juste me faire rappeler de mon secondaire et là, ça, ça pourrait me faire pleurer. Là, on va y aller. On va amener ça à un autre niveau. Ça sent bon, par exemple. On va y aller avec une chandelle de fête. Tiens. Mon Dieu. OK, une chandelle de fête. Non. Dans tes yeux de main. Non. Ça ne fait pas pleurer. Non, ça ne fait rien. Ça ne fait rien pour en tout. C'est juste glacé. Ça ne sent rien, en plus. Ça ne sent rien. Non, ça ne sent rien. Ça ne fait rien. C'est bon, ton couteau. Il a comme vraiment... Pour finir, un lip-sil. OK, donc, tabarnak. Ça, c'est mon dernier. Ça va durer une minute. C'est juste pour essayer de voir. Comme ça. Tu boutes. Ça se rise, par exemple. Mais non, ça ne fait pas pleurer non plus. Vous voyez, les amis, il y a juste les oignons qui font pleurer des yeux. De retour à toi, Marco, pour l'émission. Je suis content. On a appris beaucoup de choses. Oui. Moi, je pensais que le lip-sil, ça faisait pleurer. Ben, vois-tu? C'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Moi, je pensais que ça fermerait la boucle. C'était une très bonne chronique, mon gars. Moi, aujourd'hui, j'ai appris que ma blonde et ses soeurs, ils appelaient ça, tu sais, les ramen, ils appelaient ça de la soupe serpent. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que ça a l'air des serpents. Ça n'a pas l'air des serpents. Oui, j'imagine. Je suis comme, voyons, taverne. La petite trisomique, elle avait. Oui, je m'imagine. J'imagine que oui. Alex, je te donne l'épicine aussi. Il en reste en masse. Je vais juste couper le bout à la fin, moi. Parce que la saison s'en vient. Ben, hey, man. Moi qui ai les livres, j'ai ressenti en permanence. Moi aussi. Yes. Moi aussi. Je ne sais pas comment rattraper ça. Je veux dire, rattraper, c'était super bien. Oui, Chris, de quoi tu veux dire? On fait de la science. Il coupe des animaux. Ça lui a coûté 25$ faire cette chronique-là. C'est pour ça que j'ai... des légumes à maman. Ben non. All right. Ben, au moins, tu as un ramen. As-tu un bol pour le manger? Ah, ben là, c'est parce que... Non, ben là, tu l'as jeté? Parce qu'il y a de la cire. C'est encore bon. Il n'y a pas de cire à la base? Je ne sais pas. Il est-tu encore... Ben oui. La soupe serpent, Phil. La soupe serpent. Bon, ben c'est correct. T'es encore bon? Ben oui, on va le garder ici. Bon, ben... Tu peux qu'on... Parfait. À toi, Marco. On se tourne un peu devant toi, Alex. T'as n'est mis toujours aux Zaz? Non. Le Zaz, même, ça n'existe plus, je ne sais pas. Le bar est fermé? Ben, le bar, il existe, mais je veux dire, je pense que moi, moi, j'ai quitté l'année passée. Les... Tu sais, Sam... J'ai date de... Oui, j'étais plus sûr, j'étais plus sûr, c'était quand même. L'année passée? L'année passée? Je veux dire, il y a une muspanique, est-ce que tu veux? Puis il y avait Antoine, Antoine puis Sam qui ont gardé la soirée, dans le fond, puis là, je pense que ça n'existe plus. Oui? OK. Oui, je pense qu'ils ont arrêté la soirée. Ils ont scrappé la soirée, Antoine puis Sam. C'est calice. Merci, Antoine puis Sam. ils ont tout perdu. C'est calice. Mais je pense, en tout cas, j'ai entendu dire entre les branches qu'il y allait avoir peut-être une autre soirée là-bas parce qu'il y a même un cool bar, on salue Tan, Tan du Zazbar. Salut Tan. Du Zazbar. Qui est cool au bout. Ben oui. Vous payez des shots. Yeah! Yeah! Fait que, oui, non, moi, la seule soirée que j'ai en ce moment, c'est la soirée Arcade Montréal avec mon ami Francis Legend. Moi, je chroniqueur, lui, il anime. Puis c'est une soirée de rodage, fait que c'est pas un Christopan Mike. Oui, oui, oui. Il y a 25 personnes puis c'est interminable. C'est quel soir, dans le fond? C'est les mardis. C'est le premier mardi du mois. Fait que le prochain, c'est le 1er octobre. Ben, je sais pas que c'est quand. Il va sortir vendredi. OK. Fait que 1er octobre, 5 novembre, puis le 3 décembre. Ce qui est cool, c'est que le 5 novembre, moi, ma fête, c'est à minuit. Fait que je me pète la face comme un estime. C'est clair, mon gars. Ah ouais, du GH dans la face. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si ça fait pleurer du GH. On va l'essayer. On va l'essayer. La semaine prochaine, on essaye avec les drogues. De la coke dans les yeux. On essaye ça. Est-ce que c'est dégueulasse du GHB? Ouais, ça, c'est dégueulasse du GHB. As-tu déjà fait du GHB? Intentionnellement, je parle. Non, non, mais à un moment donné, moi, j'étudie à Saint-Hyacinthe, puis à un moment donné, j'étais en date avec une fille. Ah oui? Oui, puis à un moment donné, on était plein d'amis. J'étais pas en date tout seul avec. Puis à un moment donné, c'est comme, « Hey, et où t'as date? » Puis je suis comme, « Chris, je sais pas. Et où t'as date? » Je sais pas. Puis ça fait genre 15 minutes qu'on est arrivés. Puis à un moment donné, on réalise qu'il est dans les toilettes en train de vomir sa calisse de vie. Oh, shit. Elle a wiped. Ça fait te mettre de la drogue du viol. Oh, c'est sale, ça. Fait que là, nous autres, on avertit le bar. Puis le bar, c'est un bar à Saint-Hyacinthe. Fait qu'eux autres, ils font juste faire comme, « Non, allez-vous-en. » Fait qu'ils nous appellent pas d'ambulance, rien. Ah, ouais? Ah, des grétences. On veut pas d'overdose sur les calisses. C'était notre faute, ça a l'air. Ah, ouais. Fait que là, on a appelé le centre antipoison. Là, ils ont fait, « Appelle l'ambulance, tabarnak. » Là, l'ambulance est venue. Puis les ambulanciers me posaient des questions. C'est comme, « Moi, je pense que c'est toi. » Ah, shit. Ouais, j'avoue que... T'es comme pas mal le premier suspect. C'est sûr que t'es le premier sans liste. Les gars, c'est sûr. Cliquez pas tant que chien. C'est quoi, hein, moi? Elle était pas facile. Non, non, puis c'était absurde. On était comme en fin de session puis elle était bien, bien fatiguée. Fait qu'au début, les autres amis, ils étaient comme, « Non, c'est parce qu'elle est fatiguée. » Tabarnak. Man. T'sais, cette fille-là, elle boit genre six bières avant d'être feeling. Ça se peut pas qu'elle est fatiguée. Ça se peut pas. Surtout quand tu black-outes complètement puis genre, t'es... Ouais, ouais, ouais. Puis elle vomissait, là, t'sais. L'ambulancier était comme, « Qu'est-ce que c'est passé, Trump? » Ben, ouais, mais c'est ça. T'sais, mettons, ils l'ont mis sur une civière puis là, l'autre, t'sais, mettons, l'autre ambulancier est parti avec puis là, mon ami est parti. Puis là, l'ambulancier était comme, « Ouais, là, c'est passé, t'sais... » Faut-tu qu'on appelle la police, whatever, t'sais. Avez-vous des suspects en tête? Puis là, t'sais, moi, j'étais comme, ben, t'sais, à un moment donné, t'sais, moi, j'étais avec, c'est moi, je pense, le dernier qui était avec avant qu'elle s'en aille aux toilettes. Ouais, ouais. Ah, t'as combien d'un en tête, oui? OK. Fait que, t'sais, t'aurais été... T'es-tu suspect? T'sais, écoute, t'sais... T'es-tu suspect? Je suis comme, ben, dans tes yeux... Comment ça fonctionne? T'sais, t'es-tu des chums privés à l'hôpital? Oh, ouais, c'est ça. Puis, t'sais, il était comme, OK, mais... Comme, c'est-tu la première fois qu'elle est malade de même, t'sais, si tu... Puis là, j'étais comme, c'est genre ma deuxième date avec moi, fait que je le sais pas vraiment. Ouais, ouais. Puis, finalement, ils ont pas appelé la police, fait que je pense qu'ils m'ont cru, là. Ben non, mais c'est clair, mais de toute façon, anyway, si c'est toi, puis tu te rendrais compte que ton plan a fuck up, tu crisserais ton cas, là. Ouais, ouais, puis t'sais, c'est pas comme, je vais appeler l'ambulance avec. T'sais, j'étais sur le gun, en esti, là, j'étais comme, mais arrête de me parler puis va à l'hôpital avec, là, t'sais. On sait pas qu'est-ce qu'elle a, là, t'sais. C'est peut-être ça, c'est peut-être d'autres choses. Fait que comme... Puis là, t'es comme, continue à me parler. Je me dis, non, non, Chris, va avec ton chum dans l'ambulance, puis regarde, on va venir te rejoindre, puis comme de fait, on est allé passer la nuit avec elle, là, t'sais. Ouais, ouais, ouais. Ce que j'avais fait, anyway. OK, tout le monde sortait de la chambre. Faut que j'essaie de t'y parler. Le pire, c'est, t'sais, j'ai fucking chaud, puis, t'sais, moi, j'ai étudié en théâtre, fait que c'était comme, il y avait moi qui étais hétérosexuelle puis toutes les... Fait qu'à un moment donné, c'était genre, il y avait mon ami qui était comme, là, sors de la chambre, moi, il va enlever ses pantalons, puis j'étais comme, là, tabarnak, c'est pas... Voyons, restez-tu, là? Fait que je commence à enlever ses jeans, puis il était comme, ben là, non, non, non. J'ai comme, ben là, même à fil le pot, là, c'est pas... Je suis pas bandé en faisant ça, là. Je suis pas comme... Je m'as pas essayé d'y toucher, puis là, je respirais ses bobos. Laisse-moi juste y sentir, là. Sons-tu propres, ces pants-là? Ouais, ouais. Et là, il est replié méthodiquement, comme un estime malade dans deux. Il est dans un sac. Il le label avec la date. Oh, wow. Fait que ça a bien fini, finalement? Ouais, ouais, oui. Puis on n'a jamais eu d'autres dates. Ah, ouais? Ah, ouais, mais ça a pas... Moi, c'est pas cliqué. Ça a juste pas cliqué, mais c'est pas à cause de ça, là. Non, non, non. T'as l'air pas à l'alcool, fait que... Ouais. C'est pas bon. Tout ça est parti de... T'allais-me-tu toujours aux as-bours? Oui, 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 oui. Ah, ouais? C'est fertile, là, c'est une question, ça, Marco. C'est jamais arrivé. Je sais pas, il y a jamais personne qui a été malade aux as-bours quand on était là, non. Puis on a fait des... Tu sais, des... Tu sais, il y avait du karaoké après, là. Il y avait des astu soirées qu'on restait jusqu'à... Tu sais, dans le fond, lui, c'était un lundi, là. Fait que lui, normalement, il fermait à 11h... Non, pas 11h, là. Il fermait, mettons, à minuit et à 1h, là, tu sais. Puis on... Eh non, non. Partait à 2h30, 3h, comme des astu pas bonnes. Ah oui. Rappel-tu ça la première fois que t'étais malade sur la brosse? Oui. C'était une Saint-Jean-Baptiste, of course. Oui, oui, oui. Mais c'était arrivé tard dans ma vie. Oui, oui, oui. Moi, j'ai commencé à boire, genre, comme plus sérieusement, mettons, à 23. OK. Mais ça paraît pas, mais j'ai 30, là. Ah, t'as 30? Ah oui, aussi. Ah oui, je me rappelle que tu nous avais dit ton âge. Oui, c'est. Puis là, j'étais comme, ah, oui. Oui, oui, oui. Moi, j'ai une crise de babyface, là. Oui, la crise, c'est bon pour toi, là. Oui, oui. Dans un sens, ça fait chier. On dit, l'adulte, c'est nice. Oui, c'est ça. Tu sais, c'était weird, en tabarnak, de faire des... Quand j'ai commencé à faire des choses, je me faisais carter puis j'ai fait qu'une crise, mon nom, c'est la marquise, là. Comme... Oui, oui, oui. Fais-moi rentrer, tabarnak. Je suis l'affiche, c'est-tu? Alex, bluh! Oui, oui. Ben oui, bluh! C'est quoi, cet astu de nom, là? Puis, on était arrivés plus tard parce que c'était dans un chalet à, genre, les parents d'un de mes amis puis on était arrivés plus tard puis, tu sais, tout le monde était déjà sous fait que moi, j'étais comme, ah, OK, on va rattraper tout le monde puis je faisais des rom & coke, mais égal rom, égal coke, là. Oui, oui, oui. Elle essayait de rattraper le groupe. Oui, oui. Fait que j'ai été malade dans le bois d'un sapin puis, oui, 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 oui. À un moment donné, je suis revenu puis c'était comme, t'étais où? J'ai vomi! Ah, tabarnak. Puis, ah, t'étais correct après, c'était pas genre... C'était ma première brosse, j'avais genre 24, là. Tabarnak, puis t'as voulu rattraper le monde en faisant des petits moitiés. Mais oui, mais, tu sais, moi, je buvais tranquille, là. Oui, oui. Ça faisait peut-être un an, je buvais, puis je buvais tout le temps tranquille. Puis là... Ah, sti. Il y a une fois aussi, j'ai été... C'était-tu avant ou après? En tout cas, j'ai été malade à l'école de l'humour puis... Ah, oui? Oui, oui, mais on avait brossé comme des estis de con. Le lendemain, on avait un cours d'impro à 9h30 le matin. Puis, je me rappelle, c'est pas moi qui conduisait, mais tu sais, genre... Moi, j'étais dans la cohorte avec Jay Dutam puis tout ça. Puis, il m'avait ramené à l'école puis il était comme, là, tu seras pas malade. Je suis comme, non, non. Puis, je suis sorti de son char, je suis allé chercher mon sac dans mon char puis j'ai vomi à côté de mon char puis il était comme... Ben, tu m'avais dit que t'allais pas être malade dans mon char, bravo. C'est ça. T'as tenu par là. Oui. Ah, mais Chris, c'est de la marre d'un cours d'impro au lendemain de veille. Ils te font faire comme des petits exercices pour te mettre à l'aise au début. C'est comme, faites toute la girafe. Hé, mange mon est. On était... La moitié du cours, on était tous... La moitié des élèves, on était tous blêmes, genre. Il était comme brossé hier entre moi, oui. Il était comme... Tu sais, ça arrive, là. Fait que... Jouer de même. On était comme... All right, cool. T'as gros chisement en allant à ton cours. T'es comme... Est-ce que ça me tente pas? Ta-bas. On va commencer avec une improvisation chantée de cinq minutes. Tout le monde est obligé d'être sur le stage. T'as comme 16 personnes enchantées. Puis là, toi, on est comme... Puis toi, on se parle par-dessus. C'est pas juste avoir assez bu pour être encore chaud un peu en te levant pour une vagine. Ah, oui. Tu sais, puis c'était un des premiers... Tu sais, mettons, c'était le premier mois. Fait qu'on se connaissait pas tant que ça. Puis, tu sais, moi, j'étais... Il y avait un autre gars qui était blême, blême, blême aussi. Moi, j'avais dormi sur un divan. J'avais mal au cou. C'était le fun, là. C'est une petite journée que tu veux mourir, là. Ah, c'est la chemine en courte. T'étais-tu cool? Oui, mais moi, dans le fond, je suis pas resté au complet. Non, moi, j'ai fait rien qu'un an parce que... T'avais tout appris. Non, j'ai... Moi, d'un coup, j'ai appris comment faire des jeux de mots. J'ai même ma carrière est partie, mon chum. C'est une affaire de respiration de cave. Bon, respirer. C'est fantastique. T'inste, j'ai un A. En plus, il y avait... Il y avait la prof de voix, dans le fond, qui me demandait, elle m'avait dit tu respires à l'envers. Tu respires à l'envers? Ah oui, c'est ça. Moi, je pète de l'oxygène. Je respire ici aux deux restites pas bonnes. Puis là, t'étais comme... Non, non, mais... Tu sais, quand tu respires, tu respires par le ventre. Puis, tu sais, quand tu souffres, ton ventre, il rapetisse. Moi, je faisais le contraire. Oui, oui, oui. Puis c'est pas grave, là. Mais elle me disait que c'était pas ça qu'il fallait faire. Puis t'avais plus de puissance vocale quand tu faisais le contraire. Fait que j'ai comme désappris à respirer. Moi, j'avais un devoir, là, à l'école de Le Monde. C'était de... d'être conscient de mon astuce de respiration pour... Sinon, elle me chicanait à tous les cas. Mais Chris, c'est pas du théâtre. Là, j'imagine la projection. Ouais, mais t'sais, t'as un micro, là. Ouais, ouais, mais... Merde, je le sais, là. Je sais pas. Je suis pas resté longtemps pour ça, là. Mais j'ai jamais essayé. Tu sais, c'est peut-être pertinent pour vrai. J'en sais vraiment la question. Ouais, mais... Tu sais, mettons... Tu sais, mettons, les seuls vrais conseils que je me rappelle de tout ça, c'était quand on était malades pour nous donner des trucs pour casser notre grippe. Ah, ouais? Ah, ouais? Ça s'instaurait-tu souvent dans le cul, j'en sais pas? Ouais, ouais. Pour vrai, la meilleure affaire, pour vrai, 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 c'est fucking pas des jokes, c'est une gousse d'ail dans le pétou. J'entends de te parler de ça. Ah, ouais, ouais. Puis si t'es une fille, c'est dans le vagin. Non. Oui, ça t'absorbe ça, puis là... Dans le vagin, j'aurais peur que ça ait fait. Qu'est-ce que ça met une fille? Ça reste pas poignée, tabarnak? Ouais, mais il faut que tu l'épluches, là, avant. Ouais, ouais, c'est clair, mais gros bulbes. Ça peut pas rester prise, tu sais. Non, mais j'imagine c'est comme un tampon qui goûte pas bon, là. Qu'est-ce que ça se fait manger à la noun après? Il me semble que le gars doit avoir le goût d'aller chez Amé. Ouais, ouais, c'est ça. Il faut que tu sortes avec un Libanais ou un Italien. C'est drôle. Il pense que c'est un miracle. Mais t'sais, j'ai jamais essayé la gousse d'ail dans le cul, là. Non, tu sais? Non, non. Ouais, ouais, je crois. Mais c'est déjà arrivé, j'avais un astide instinction de voix. En fait, c'est plus pour... C'est pas tellement pour les rhumes que les instinctions de voix. C'est un suppositoire. Un suppositoire. Ouais, ouais. Mais t'sais, ma blonde est chanteuse aussi, fait comme un vocalix ou whatever, tu me as ça dans les fesses, mon chat. Ça s'appelle vocalix. Ça s'appelle vocalix. Ah, ouais. C'est fait pour ça. Ah, c'est bon de savoir parce que si je fais ma cigarette, des fois, je suis fatigué pis le lendemain, j'arrive pour jammer pis j'ai pas de voix. Ouais, ouais. Ou pour un jambe en crisse, mais pour un spectacle. C'est ça, exact. Ou ben t'sais même dans un podcast. Dans la salle de jam devant les autres. C'est que, je vais juste comme mettre son doigt sur son trou de cul. C'est un peu weird. Je sais pas si vous avez déjà mis des suppositoires. Non, non. C'est un peu... C'est contre-productif. Ouais. Ah oui, oui. D'habitude, ça sort. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est weird. Ouais, ouais, c'est ça. Puis t'sais, ils donnent... Un moment donné, j'avais des hémorroïdes. C'est une affaire de con. Mais t'sais, ils donnent une petite crème pis là, tu as un genre de lubrifiant. Tu mets ça sur le crisse de petite affaire pis tu mets ça dans les fesses. OK. Tu fais vraiment comme moi pis faut que tu... Faut pas que tu pousses. Mais avec des hémorroïdes, ça doit faire mal encore plus. Ouais, mais ça a fait du bien vite. Fait que moi, ça a comme réglé mon problème. Fait que c'était hot, là. Ouais, c'était intéressant, bien sûr. Hé, on a passé de... Zaz! T'as mis encore aux Zaz-Bars, hein? Ouais, au fond, je me mettais de quoi dans les fesses? Ah, une question fertile. On s'avole pas où? On se beurre le casque. Ah oui, oui. Ouais, dans le fond, t'as parti de ton podcast qu'on a parlé un peu tantôt, Juste une vie. J'sais pas, t'as-tu goût de parler de ton concept un peu? Ouais, dans le fond, c'est... Moi, j'ai reçu du monde créatif, de n'importe... T'sais, c'est sûr, je vais recevoir des humoristes parce que... T'sais, c'est ma job, là. Ouais, ouais. Mais, t'sais, j'ai reçu What the Fuck Kev qui est un YouTuber. J'ai reçu... Ben, t'sais, Olivier Roberge qui est humoriste aussi. On a parlé beaucoup de luttes parce que lui, il s'investit beaucoup dans luttes. Fait que comme on parlait de cet univers-là, ouais, ouais, ouais. T'es-tu un fan de lutte toi-même? Pas... Pas particulièrement. Particulièrement, là. T'sais, j'aime... T'sais, mettons... Shit! Fuck! Non, mais t'sais, mettons, j'aime bien Macho Man, là, mais c'est la seule affaire que j'ai reçu. Ouais, ouais, je comprends. Oh yeah! C'est pas bon, frère! Esti qui était ça, c'est... Ben, t'sais, c'est publicité, genre de... Il faisait des publicités de Slim Jim, les gens, t'as vu ça? Tabarnin, mais... Slim Jim! Avec les petites franges jaunes! Ah oui, oui. Ah, c'est-tu manié? Tabarnin qui est fluo en esti, cet homme-là. As-tu entendu son album de rap? Oui! Oui! Oh my God! Non! Oh my God! Il a sorti ça comme en 2006, quelque chose de même, OK? Tabarnin! Un album de rap, c'est Macho Man avec sa grosse crise de voix de coquet ou de crackhead, là. Pis genre... Il y avait une fois que Steve-O, oui. Pis c'est juste... C'est juste... C'est du rap qui fait un peu trop old school pour l'époque que ça l'essaye de représenter. Pis genre... Pis c'est tout le temps juste violent, comme... Moi, tu es mon tabarnak! Pis j'encore... Oh oui, oui. Ça vaut tellement la peine. C'est écœurant, cet album-là. C'est un bijou, esti. Ben c'est ça, c'est... En fait, j'essaie de... Tu sais, j'essaie de recevoir jamais la même affaire, tu sais, parce que, tu sais, j'adore vraiment sous-écoute, mais... Ce que j'aime moins de sous-écoute, c'est que c'est... Tu sais, quand ils parlent pas de leur vie en général, quand ils parlent de l'humour, mettons, c'est comme... Tu sais, ben oui, là, ils ont tous fait des salles brunes, pis ils ont tous fait... Ça revient un peu les mêmes anecdotes. Puis ce que j'aime beaucoup, tu sais, là, ils font... Vous écoute avec Jean-Thomas pis Mike, pis c'est magique parce que c'est vraiment deux amis qui se jasent. Ouais, ouais, ouais. C'est super intéressant. Ouais, vraiment. Ouais, fait, moi, studio, c'est nice. Vraiment. T'en as-tu écouté d'autres en studio de sous-écoute, t'sais, ils en sortent une fois de temps en temps? Euh... Euh... Non. Non? J'étais comme... J'ai essayé d'écouter To Drink Minimum, mais je l'ai comme pas pogné sur... Je l'ai pogné sur Facebook, fait qu'à un moment donné, j'ai fait d'autres choses, j'ai fermé la page, pis j'ai fait... Oh, Chris, ça fait 20 minutes, ça me tente pas de retourner. To Drink Minimum, parce qu'il boulie tout le temps, genre, les gars, genre, mais le gars, il trouve ça drôle, fait que c'est pas malaisant à écouter, genre, mais en tout cas, c'est vraiment drôle, c'est vraiment drôle, c'est l'occasion, là. Ouais, ouais, mais c'est sûr, mais, t'sais, mettons, ces temps-ci, j'écoute moins de podcasts, là, j'ai comme... Moins de temps un peu? Ouais. Moi, je suis comme... Ouais. Je suis bien gros dans Pokémon Go, c'est temps-ci, là. Ah ouais? Là, j'écoute des... C'est toi qui joues, j'écoute des stratégies, pis tout, là. OK. Des guides de telle affaire, pis tout, toi. Genre, pourquoi pour toi, pour savoir où sont situés les Pokémon? Tu crois, c'est-tu d'autres gens qui jouent? Ah oui, oui, oui. Moi, j'habite à Longueuil, il y a une crise de grosse communauté, là. OK, OK, OK. On est peut-être, t'sais... Très. Non, non, genre... Genre, 400. 400? Genre, on est 400. C'est pas tout le monde qui joue à tous les jours, là, mais on est... T'sais, mettons, là... OK, OK, c'est nice. T'sais, même moi, je joue pas tant... Je veux dire, je joue à tous les jours, mais je joue pas avec eux autres tous les jours, là. Mais t'sais, il y a des raids à Star, tu peux te promener, il faut que tu sois en équipe, il faut que tu fasses des affaires, il faut que tu te battes contre d'autres Pokémon, Ils se font-tu des soupers après, pis tout? Hé, oui. C'est pas des jokes, même. Moi, j'y vais jamais, parce que... C'est... Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est sûr. Fucking nerd. C'est juste, qu'est-ce que t'as fait hier? Ah, j'allais dans mon chupé de Pokémon Gros. Tout ce qui me ressemble, c'est une application de téléphone. C'est quoi l'affaire la plus weird que j'ai faite à date? Il y a un gars qui s'appelle Ming, OK, que c'est un monsieur de genre... Un monsieur asiatique de genre 65 ans, là, OK, OK. Qu'on va dans sa van, OK, pis on va faire des raids pendant genre... Ah, ouais. Il y a des journées de raids que c'est genre, mettons, de 2 à 5 heures, là. Il y a plein, plein de raids pis on les fait parce qu'il y a des... Il y a des Pokémon légendaires pis c'est comme son... Fait qu'on les fait pis on en fait genre une trentaine pis on se promène avec son char pis là, on arrête à telle raid pis on le fait pis on... Mais dans ce temps-là... Mais genre, j'ai rentré dans la van d'un inconnu, genre... Allez, on barque! Il y a un Pikachu par là-bas! Ouais, c'est ça, exact! C'est weird en tabarnak! Ah, la version 2.0. Ouais, 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 ouais. Pis, mettons, si vous arrivez sur place, pis j'ai jamais joué à Pokémon Gros, mais si vous arrivez sur place, mettons, pis qu'il y a un Pokémon rare, vous vous battiez pour l'avoir? Non, on l'a tout! On l'a tout! Il est là pour tout le monde, genre. OK, ça serait donnant tabarnak! Ouais, c'est de la crise de la merde! Mais c'est pas une chemine en face! Ouais, une ming pis moi aussi! Il débarque et le dos t'as une pelle dans les mains! Mon mec s'est joué pas mal à ça pis on y allait tout le temps faire des spots, tout ça, mais c'était le fun parce qu'on pouvait faire des randonnées pis genre... Ouais, exact! Pis tu sais, sur le bord de l'eau, je sais pas si c'était un add-on, mais c'était surtout des Pokémon d'eau! Il y a plus de Pokémon d'eau! Je suis par des montagnes, il y a plus de Pokémon d'eau! Je trouvais ça tellement nice, ce concept-là! Mais c'était genre moins hot quand j'étais en charge pis qu'il y avait un Pokémon à telle place! Pis là, arrête! Là, j'étais comme... Fais-tu faire sur le studio hauteur? Hé! Comme Chris, on pourrait pas un accident pour un Pokémon! Non, non, mais exact! Mais tu sais, mettons, là... Tu sais, avant, moi, j'étais le gars qui se parquait, là... Ah ouais? À tous les événements, j'allais, je me parkais, là, fucking, en avant de l'événement. Là, je me park, comme... Tu sais, pis je payais le parc à mètre, pis là, je me parkais... Tu sais, mettons, quand je vais à Arcade Montréal, tu sais, c'est Christmas, centre-ville, là, c'est sur Ontario pis... Ontario pis Saint-Denis. Ouais. Fait que, tu sais, le parking, surtout... Ben, tu sais, la semaine, c'est pas si pire, là, mais, tu sais, à partir de 8 heures, le monde va se souper pis tout, là. Fait que, tu sais, moi, je me parkais, genre, peut-être, 10 minutes plus loin, pas de parc à mètre, pis je marche, pis là, je pogne des Pokémon tout le long. Ah, ben, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Pis, mais, genre, pour une personne qui veut commencer, elle va juste se faire décollisser par tout le monde facilement, non? Ben, non, parce que, tu sais, tu joues pas tant que ça contre le monde, tu sais. Ah, OK. Tu peux, là. Parce qu'il y a des gyms, je pense, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a des gyms que tu peux mettre un Pokémon dedans, pis là, tu le laisses là pendant, genre, le plus longtemps possible. Pis là, il y a comme d'autres mondes qui se battent, mais, tu sais, toi, t'as pas besoin de te battre. OK, ça devient pas comme à Stadium, mettons, que tu... Non, lui, il fait ses affaires, pis là, quand il revient, il est mort, pis là, tu le revis, là, tu sais, tout. Mais tu peux faire des combats, tu sais, PVP, là, player versus player. Ouais. Pis, là, c'est un peu plus stratégique, mais, tu sais, même ça, j'en fais pas tant que ça. Ouais, OK. Pas vraiment ça. Non. Pis t'as-tu essayé les nouveaux Pokémon qui ont sorti? Je pense que c'est Sword, Pokémon Sword. Il est pas sorti encore, mais je l'attends. Ah, OK. OK, OK. Tu sais, moi, j'écrivais aussi, là, avant, tu sais, je parlais tantôt du magasin de cartes, là, Gakitude, là. Oui, oui. Les gars, avant, il y avait un site, mais ça va revenir, là, mais il y avait un site web de jeux vidéo. Fait que, tu sais, moi, je suis allé en Californie deux fois. Ça s'appelle... Ben, ça s'appelle I'm Gamer, mais là... Ça, ça en arrive. Ben, tu sais, qui est en construction, ils vont faire comme le 2.0, mettons. OK. Puis, tu sais, je suis allé en Californie deux fois pour aller au E3. Ah, oui. Ah, oui, oui, oui. Ça a l'air nice. Fait que, tu sais, j'étais blogueur pour eux autres en anglais pis tout. Fait que, tu sais, mettons, je suis allé tester Pokémon Sword and Shield. Ah, tu l'as essayé? Oui, c'était quand? C'était mardi passé. Oui, mardi passé. Ah, oui. C'est nice. C'est cool. Ben, tu sais, c'est un Pokémon. Moi, je trippe, là. Fais-tu rencontrer d'autres genre YouTubers, mettons, genre Metal Jesus Rock ou genre des grosses chaînes? Non, non, non. C'est un rassemblement quand même assez dense de plein de gens. Ben, tu sais, mettons, le plus connu que je connais qui joue à Pokémon Go, c'est genre Swaggiz ou What the Fuck. Ah, OK, oui, oui. Giz qui travaille pour Outer Minds, là, que je veux recevoir un moment donné sur mon podcast parce que, tu sais, lui, ça va être fucking intéressant. Oui, oui, oui. Tu sais, il est créatif, mais c'est pas... C'est ça parce que, moi, j'ai jamais fini par dire exactement ce que je voulais, là. Mon podcast, c'est ça. Je reçois du monde créatif puis à la fin, on joue à un jeu vidéo puis mon tagline, c'est genre... Parce que mon père, il disait tout le temps que tu connais personne à 100 % avant d'avoir joué au golf avec. Je pense que c'est la même affaire avec Mario Golf. Fait que c'est... Je connais mes invités. Oui, oui, oui. Quelqu'un qui se fâche en jouant à Pokémon, genre. Oui, oui, oui. OK, c'est un tabarnak. Oui, oui. Tu peux jouer en jeu stratégique quelqu'un puis tu te rends compte que c'est un fucker un peu. La personne essaie de tricher. Tu sais, j'ai un ami... Connaissez-vous RISC un peu? Oui, oui. Tu commences dans 3 ou 4 cartes. Oui. Premier tour, il y avait 6 cartes. On était comme là... Qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce que tu nous dis pas, là? C'est de l'avoir plus, là. Tu te rends compte, en même temps, ceux qui sont un peu manipulateurs aussi, qui se mettent... Jean de Manet, j'étais sur le bord de gagner pour rien. Il me restait un coup. Si ça arrivait à mon tour, c'est sûr que je gagnais. Là, il y a un esti de trou de cul qui commence à monter tout le monde contre moi. C'est mis en équipe. Oui? Parce que là, il va gagner. Puis là, t'es comme, ben oui, à un moment donné, la game, il faut qu'il y ait. OK, puis là, il disait, OK, ouais, attaque-le. Fait que là, genre, l'autre s'affaiblissait. Là, tout le monde t'est fait. Ben, c'est-ci, sauf la personne qui avait dit ça à la base. Ben oui, ben oui. C'est un bon move, en même temps. C'est un bon move. C'est un très bon move stratégique. Ah non, mais c'était pas ça, je pense que j'étais en tabarnak. C'était à Mario Party que quelqu'un avait fait ça, tabarnak. Ah, fucking Mario Party. Marco, Mario Party est un esti de trou de cul, des fois. Oh, moi, j'ai joué beaucoup au 2 puis au 3, mais genre, vraiment beaucoup. Je m'en ai vu c'était quoi. Monde dans tes mains, t'as-tu encore des cicatrices dans les mains ici? Ah oui? Oui, oui, oui. Moi, je me rappelle, je me rappelle qu'à un moment donné, parce qu'on le faisait pas de même que nous autres parce que ça pétait les manettes, on le faisait avec nos pouces. Je me rappelle qu'à un moment donné, j'avais fait comme là, ça va être la dernière game puis parce que je saigne. Ah oui? J'avais genre peut-être 10 ans, là, tu sais. Ah oui, là, ça suit. Tabarnak. Mais ma blonde qui est fucking forte, tu sais, là, ce petit jeu, tu sais, dans le 2, t'as une affaire que tu crains que genre une espèce de manivelle en arrière d'une affaire puis c'est celui qui volait plus loin, puis juste A, B, fucking rapidement. Ouais, tu crains qu'une petite affaire qui vole, là. Tu fais juste pas A, B, fucking rapidement. Je comprends pas comment elle fait, tabarnak, là. On dirait que genre c'est comme si sa main arrêtait puis genre ses doigts vont fucking... Elle doit être vite. Ouais, c'est sûr qu'elle a de la hausse vite. Elle crosse un bat, mon chum. Elle a de la corne sur le clit, c'est sûr et certain. C'est assez weird un peu, ça. Salut, Jasmine. Allô? Elle va nous écouter en train de... En tout cas. Arrêtez! Tu m'as déconcentré, tabarnak. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais te poser la question que tu poses tout le temps à ton podcast. C'est quoi le premier jeu vidéo qui a été joué? Oh, ouais, c'est bien que ça. Hé, c'est écrit. T'as fait tes recherches. Ben oui, j'ai écouté. Oui, le verre, c'est le jeu. Le premier jeu que j'ai joué, ça doit être Mario, là. Tu sais, Super Mario normal, le premier. Mais mettons, le premier jeu que j'ai complété à 100 % en me forçant, c'était Banjo-Kazooie. Ah oui? Ah oui, OK. Puis ce jeu-là, à ce temps, je suis capable de le finir genre en 3 heures. 100 %. Ah, tabarnak. Ouais, ouais, ouais. Tu sais exactement où tu es là à force d'avoir. C'est fucking imprimé dans ma mémoire, là, que je suis comme OK, là, il faut que j'aille là après ça. Tu sais, j'ai jamais écouté... Ben, j'ai déjà écouté des speedruns, mais tu sais, j'ai jamais fait comme me refaire la même route que lui, là. Ouais, puis les checkpoints, tu sais, c'était pas exactement comme aujourd'hui non plus à ce moment-là. Fait que genre, si tu mourrais, il fallait que tu refasses une chier d'affaires. Puis maintenant, c'est comme quasiment à chaque objectif, tu as un checkpoint. Ouais, ouais, ouais. À ce temps, c'est pas le auto-save, là. Moi, je panique ben raide. Le dernier jour, j'ai joué, c'est Spider-Man, puis je savais pareil. Je savais manuellement, puis j'étais comme, je sais pas si... Ça faisait auto-save, mais j'étais comme, ouais, c'est cool. J'aurais le goût de m'acheter une PlayStation pour ça, mais en même temps, ça serait ce que c'est plus pour un jeu de payer genre 500 piastres. Ben, tu sais, il n'y a tant pas long. Tu sais, dans pas long, d'après moi, cet été, ils vont annoncer que la PlayStation 5, elle sort. OK. Fait que la PlayStation 4, elle va vraiment baisser de prix. Ben, pour ça, on ne piège pas le jeu puis la console. Oui, oui, oui. Ou ben, va dans le punch. Hé, Chris, moi, j'ai un ami qui travaille dans un punch-up, des fois, il me dit, genre, il y a un dos de, mettons, il y a un dos de musicien, fait qu'il va porter sa guitare, il lui donne 125 piastres, mettons, puis là, il revient deux semaines après pour racheter sa guitare. Je trouve ça tellement triste. Ça a l'air, le drummer des bébés, c'est un crackhead, puis ça a l'air, il est constamment en train de paner son stock. Tabarnak! Pond d'autres choses. T'avais une make-up qui me disait qu'il était dans un punch-up, puis il voulait sur cette petite affaire qui était des bébés, genre, du merch des bébés, genre, un amp-view, whatever, qui était... Il fait, oh, tabarnak, le drummer des bébés recommençait à faire du crack, qu'est-ce que tu dis? Ah, wow. Ah, c'est triste. Ah, ouais. Ouais, c'est cool. Ma blonde, elle connaissait le chanteur. Oui? Il est décédé. Oui, oui, oui. Mais je veux dire, elle travaillait aussi pour une affaire de pitchage de toune dans les radios. OK, OK, OK. C'est comme si c'était de la vente par téléphone, dans le fond, mais... Ah, ouais? Je ne sais pas si c'est ça. Oui, oui. Mettons que tu es un artiste qui veut aller à la radio, ce n'est plus vrai que tu fais rien qu'aller porter ton CD. Ce n'est plus vrai. Ou tu leur transfères. Ce n'est plus vrai. Il faut que tu payes du monde, dont ma blonde, dans ce temps-là. Oui, oui. Que eux autres, ils vont... Ce qu'ils appellent le spinning, c'est qu'ils vont parler de ta toune et tout. Puis là, si la radio, elle veut la faire jouer, elle spin. Oui. Puis après ça, la compagnie, elle check combien de fois qu'elle a spiné par semaine. OK. Puis là, ils essayent... Tu sais, ils ne peuvent pas rien nous promettre, parce qu'elle est un signal, mais ils essayent d'avoir tant de rotation et tant de... C'est comme un peu que tu es gérant pour le groupe, genre tu représentes le groupe. Genre, oui, oui. Mais tu sais, elle a gagné trois Félix à cause de ça. Ah oui? Bien, c'est sa compagnie. Bien, pas sa compagnie à elle, mais la compagnie qui a travaillé pour, elle a gagné trois Félix à cause de ça. Ah oui, nice. Puis elle chante, ça fait que j'ai hâte d'en avoir un vrai. Oui, oui, on y souhaite. On la félicite. Oui, oui, on y souhaite. C'est quoi son nom? Marjolaine Morras. Marjolaine Morras. Marjolaine Morras. Elle a un EP, là. Oui? Oui, OK. Elle est en train de travailler sur un autre toune. Est-ce que tu es sur les plateformes « Je n'ose pas les feuilles? » Oui, oui. Marjolaine, c'est « Chansons de laine », son album. Bon, tabarnin. OK. C'est du folk, là. OK. C'est pas... Tu sais, moi, j'écoute plus du métal, là. Oui, oui, oui. Mais c'est très bon. OK. C'est très bon. Je vais le télécharger tout ça. Oui, mais oui. On écoutera ça tantôt. Oui, bien, en général... On va rire. On va rire. On va rire, tabarnin. Non, non, je sais pas. C'est que j'ai un truc. On va rire. Bien là... Je vais le voir tout de suite Marjolaine Morras. Oui. On parlait tantôt de YouTubeurs de jeux vidéo. Tu connais-tu Vidéogame Donkey? Oui, bien oui. T'aimes ça? Oui. C'est mon YouTuber noir préféré. Astis qui est drôle. OK, tu sais pas. Pour vrai, tout le monde, au début de sa carrière, quand il jouait juste à League of Legends pis il faisait, tu sais, Mike Dime ou... Des affaires la même. Je sais pas si... Tout le monde pensait qu'il était noir. Ah, pour vrai? Tout le monde disait comme moi, mais tu sais, il est noir. Parce qu'il a comme une voix un peu plus grasse, mettons. Oui, oui. Oui. Il est gras aussi, ça. Il est un peu... Oui, il est un peu gras. Mais le gars, il est drôle en tabarnak. T'as-tu vu... Il a fait un genre... J'ai jamais vu de quoi il a... J'ai jamais vu le gars. Là, c'est un gros monsieur avec des lunettes. Oui. Ah, oui? Oui, il est pas... Mais il a quel âge, genre? Il est-tu... Oh, il doit avoir genre... Peut-être max... 19? Non, non. Ça serait mal. Non, il est un peu plus vieux que ça. Il doit être mi-vingtaine, moi. Ah, OK, OK, OK. OK. Ah, bien. As-tu vu, il a fait un jour de vidéo... Je pense qu'il faisait comme s'il speedrunait Minecraft, là. Puis il est juste là pendant 8 minutes, puis c'est comme... Il fait rien, vraiment. Puis il se promène, puis il dit que c'est un speedrun. Oui, oui. Oui, non, il est absurde. Il a tellement un esprit humoristique, le fun, ce gars-là, pour vrai. À chaque année, il fait... Il est vraiment cool. À chaque année, genre en décembre, ou en janvier, il fait comme les 10 jeux de l'année. Oui, oui, oui. Puis à chaque année, il fait comme, tu sais, mettons, puis top 1, mettons, cette année, c'était Super Smash Bros. Ultimate. Puis là, son vidéo est en train de finir, puis il fait comme... Non, le premier jeu, c'est Super Mario 2, baby! Oui, oui, oui. Parce que c'est tout le temps lui, genre le premier de toutes les années, puis il est pas bon. C'est-tu que c'est... Non, il est pourri. C'est-tu genre le petit jeu de Knack? Knack, oui. Oh, ouais. Oh, ouais. Alors, moi et mon frère, on disait comme... You're a big bowl of spaghetti and meatballs. Yes, non, stop. T'es-tu une vidéo qu'il a essayé d'appeler, genre... Papa John? Yeah, is John there? No, this is Sean. Sean? John. No, this is Sean. John. Un moment donné, il appelle au eBay game, ben, tu sais, ou GameStop aux États-Unis. Oui, oui, oui. Il appelle là-bas, puis il fait comme... J'aimerais ça, le jeu Big Yoshi. Il est comme Big Yoshi? Tu veux dire Crafted Worlds? Non. OK, go on Google. Type Big Yoshi. Puis là, le gars, il écrit Big Yoshi. Il fait... C'est juste une photo d'un gros Yoshi. C'est un gros Yoshi. Comment je vais me sortir de ça, le calesse? C'est du monde qui s'avons de la Corrompore et qui n'ont jamais écouté ça allait sur YouTube marquer Vidéogame. Il n'y a pas besoin de... Ah oui, oui. Non, non, mais c'est du monde qui écoute puis qui sont comme Chris, de quoi il parle? Oui, oui, non. On va devoir reculer le bout que je le dis vite. Non, non, c'est... Non, mais c'est un de mes YouTubers préférés. Oui, oui, moi aussi. Je l'ai découvert à Soutar. Ça doit faire un an, un an et demi peut-être, j'ai découvert. Il y en a, je l'aime en tabarnak. Il s'est fait bannir de League of Legends à un moment donné parce que whatever, tu sais. Puis oui, tu sais, toxic behavior ou tout quoi de même. On a essayé d'en faire de même. Puis là, il a fait comme j'aime plus le jeu. Il m'a juste parlé d'autres affaires. Puis là, sa carrière a comme... Ben, sa carrière. Sa carrière de YouTuber, ça a explosé. Là, ça a fait comme tout... Là, il était comme accessible à n'importe quel hostie de gamer. Parce qu'il y a League of Legends. Moi, j'ai jamais... J'ai joué un peu, mettons, avec des chums, mais j'ai jamais joué tout seul. Puis ça me faisait rire pareil. Mais je ne comprenais rien. Oui, oui. J'ai écouté les vidéos avec ma blonde puis Game Pop en tout. Puis le gars est drôle. Il est fun. Il est tout ça divertissant. Oui, oui. Il y a une couple de channels. Il y a le bon vieux Angry Video Game Nerd. Oui, oui. Mais ce n'est pas extrêmement drôle, par contre. C'est comme l'humour a resté pareil. C'est rendu un d'autres de 37 ans qui fait des jokes sur des vieux jeux vidéo. C'est comme bon... Puis il parle un peu à la manière qu'on parlerait dans un American Pie, genre. Puis c'est vraiment ça l'idée, en fait. Puis quand il a commencé, Chris, ça fait coalissement du sens. Oui, oui, oui. C'est parfait, dude. Mais genre, aujourd'hui, tu le regardes, en même temps, c'est le OG. Fait que c'est comme... Ah, t'as le droit, même. Tu fais ce que tu veux. Moi, mettons, en 2008-9, j'écoutais Ray William Johnson. Non, je ne connais pas. C'est un affaire, c'était Equals Tree. C'était genre... Le Dode, il commentait des vidéos viraux. Ah oui, on ne l'occupe. Là, il faisait des jokes là-dessus. Puis c'est... Tu sais, c'était drôle. Oui, oui. Mais à un moment donné, c'est devenu... Il a fait ça pendant peut-être genre 5 ans. Puis ça marchait en tabarnak, ces affaires. Puis moi, c'est ça, je l'ai découvert sur le tard. Puis, tu sais, le gars, je réécoutais les affaires puis j'étais comme, Chris, je ne connaissais juste pas l'humour. C'était que des méchancetés gratuites. Dans le fond, c'était piment fort. C'était les mêmes gags tout le temps. C'était des méchancetés gratuites. Puis c'était, tu sais, il disait fake and gay puis you're trolling. Puis tu sais, c'était comme, OK, puis... C'était moyen, mais tu sais, moi, j'étais comme, c'est le paroxysme du drôle. Oui, oui, oui. Je comprends. Oui, il y en a plusieurs comme ça qui ont mal vieilli. Puis là, il fait des vidéos sur Facebook, genre. Oui. Pas bon. Non, 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 non. C'est nul à chier. Ah, oui. Tu sais, des affaires de genre, mettons, je ne sais pas si c'est sa blonde, mais il y a une fille trop belle, genre. Puis là, tu sais, c'est comme des histoires de couple, genre, bien comment. Je t'invite au restaurant, on va aller chez les tacos belles. Puis là, la fille est comme, tu ne m'amènes jamais. Tu sais, c'est pas drôle. Ah, non. OK, OK, je comprends. C'est des personnages joués trop gros. Oui, oui, exact. Ou un autre qui me vient en tête, Metal Jesus Rock, tu connais-tu? Je connais pas ça. C'est une chaîne, mais ça, ça vient de l'ouest, du nord-ouest des... Metal Jesus Rock? Oui, Metal Jesus Rock. C'est le nom de la chaîne. Parce qu'en fait, c'est juste que le dude a l'air littéralement de Metal Jesus, de Jésus qui écouterait du métal, tu sais. Non, non, mais... Puis le gars, c'était un développeur pendant longtemps pour la compagnie Sierra. À l'époque, il faisait des jeux PC dans les années 90. Merci, man. Puis c'est ça, il fait juste review des jeux. C'est pas nécessairement drôle ou quoi que ce soit, mais il a juste tellement l'air sympathique que genre, j'en reviens tout le temps à voir ses vidéos. Puis il y a comme tout un cast différent de gens. Il y en a un qui a comme une des plus grosses collections de Super Nintendo ever. Puis en tout cas, je vous invite à aller voir ça aussi si ça vous intéresse. C'est vraiment nice comme ça. Très cool. Mais Angry Video Game Nerd, il y a des affaires intéressantes. Des fois, il sort des petits vieilles accessoires pour des vieilles consoles, genre des trucs qu'il t'a jamais entendu parler. Oui, genre le Virtual Boy et des affaires la même. Il y a deux dudes qui ont comme commencé quasiment en même temps puis qui ont comme le même casting. Connaissez-vous... Comment ça s'appelle? Chad Michael Murray. C'est le premier nom qui vient en temps. C'est-tu Chad Michael Murray? Michael Fassbender. C'est qui Chad? Oh oui, c'est Goodfrey Scott. Oh oui, c'est ça. Je me demandais, mais je savais même si c'était qui. OK, c'est parfait. Non, c'est Nostalgia Critic. Non, je connais pas. C'est la même affaire que Angry Video Game Nerd, mais il parle de vieux crises de films. Puis, tu sais, c'est un dos d'une petite casquette, il y a un veston avec une cravate lousse rouge sur un chandail blanc puis, tu sais, c'est ça, il commande des vieux films plat, là. Oh oui, OK. Mais, tu sais, lui, il était super intéressant au début parce qu'il faisait rien que parler du film. C'était fucking bien écrit. C'était... Tu sais, puis la star, il y a des sketchs. C'est comme moins bon parce que lui, il est comme trop méta, genre. Tu sais, comme il est... Tu sais, c'est ça, là. Quand il parle du film, c'est intéressant puis quand il y a des sketchs, je comme skip. Ouais, c'est comme... On te demande pas ça. Ouais. Tu sais, quel gars, il veut se redécouvrir en tant qu'artiste. Ouais, ouais, exact. On te demande pas ça. Mais tu sais, il a déjà fait des films aussi, comme lui-même, des home-made movies, là, mettons, là. C'était beau. Non, non, pas du sexe. Non, 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 c'est pas ça que je pensais, mais je veux juste... Je m'imaginais à quel point ça devait être de la marde, je sais pas. Ben, tu sais, c'est moyen. C'est drôle, pareil, qu'il y a une chaîne qui dise des films de marde puis lui, ses propres films sont à chier. Parce qu'il fait ça avec ironie, fait que c'est correct, ça passe, mais tu sais, c'est un film de 3h45, là, que c'est du fan... Tu sais, il fait n'y a une... Crédule. OK. OK, puis je voulais roter en même temps. C'était... C'est drôle, vu que tu fais pas de bruit en ayant le OK. C'était juste... C'était juste, voyons, pourquoi il arrête de parler. On dirait que tu veux un homme ici. Pourquoi ça s'entose? J'ai le bras gauche à l'autre. Alex, leve tes bras. C'est pas drôle. Si ça s'entose chez vous, appelle le médecin vite. C'est peut-être le GHB, ça. Mon ami est en train de wiper aux toilettes. Ça va pas bien, là. Ça se peut calmer. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, si on a ce petit film, ça dure genre 4 heures, quasiment. Ah, fuck, man. Tu sais, j'avais essayé de l'écouter. Tu sais, c'est juste du... des crossovers de chaîne YouTube que j'écoute pas. Tu sais, fait que c'est comme... Hey, le dude qui parle de telle affaire. Puis là, tel autre gars qui parle de comic book. Puis tout, ils sont ensemble puis ils se punnent. Ça devrait être nice, mais t'as pas le référent. Zéro. J'écoute lui. Ça m'a fait ça quand j'ai vu... As-tu vu le film Split? Ouais. Ben non, j'ai pas vu le film Split, mais je sais c'est quoi. Non, c'était par rapport à la fin. Ouais, on s'en callait-ce-tu, Marco? Peut-être du monde qui l'ont pas vu, mais t'sais, mettons... Genre, j'ai passé juste au monde dans le pied. Marco, on a un invité, tabarnak, tu as commencé... Ben j'ai le goût de parler de Split. Laisse-tu faire Split? Tu parles tout le temps de Split. Ah, c'est ça, la chicane... Ouais, ça, c'était le segment à l'édition. On va pas continuer. Tu es-tu fan de cinéma? Ouais. Ouais? Ouais. Mais je suis en train d'essayer de réécouter les vieux crises de classique. Ouais? T'sais, j'ai écouté Shawshank Redemption, le polon. J'ai... J'ai loué... Citizen King. C'est Citizen King, en fait. Ouais, ouais, j'ai jamais écouté. Mais c'est comme tout le temps une référence. En fait, ça serait le meilleur film de tous les temps. Ouais, je pense que c'est le premier avec genre Twelve Angry Men. Ouais, puis mettons Godfather Part II. Ouais, ça serait ça les meilleurs films. Je pense que dans le top 20 des MDB... Dans le top 10, je ne me trompe pas, des MDB, t'as le parrain 1 puis 2. Ouais, ouais, c'est fou. Et pas le 3. Non, le 3, ça va, Parce qu'il n'est pas bon. Mais je ne l'ai pas vu, le 3. J'ai vu le 1 puis le 2, j'ai beaucoup aimé. C'est pas grave. J'ai entendu des petits mauvais commentaires sur le 3. T'es-tu fan de Scorsese? Sinon, des films de ma fille même un peu? Moi, je suis plus genre... Je suis plus la nouvelle vague des patentes. Mettons moi, trip ben gros Storrentino. Je sais que c'est un peu classique d'autres qui fument des tops que des chandails... j'adore Storrentino. Ah ben oui. Mettons Réservoir Dog, je l'ai écouté fucking sur le tard parce que j'avais une amie qui aimait trop Réservoir Dog. Elle était fatiguante avec ça. Je me suis mis à haïr le film parce que... Elle écoutait du temps « Stalk in the middle with you » sans danser en cuisine. Moi, je ne tipe jamais « fuck you ». Elle ne va pas vivre cette scène-là. T'es pas Steve Bouchemi, tabarnak. Arrête! Le play, c'est loin de mon préféré de Tarantino, mais le poster était cool. Moi, j'ai fait découvrir qu'il est le bill à ma blonde. Elle n'avait jamais écouté. Elle t'aimait ça? Non. Mais... Non? Ben... C'est bien de la violence pour rien. Mais tu sais, c'est parce que c'est une parodie de... Quand t'as le... OK, ça, c'est le saut que Bruce Lee avait dans telle affaire. OK, ça, c'était... Wow! Moi non plus, je n'ai pas fait le lien. C'est pas grave. Ils sont comme sans ninjas. Ce n'est pas des ninjas, mais c'est les sans whatever, de la maison de blabla. C'est eux qui ont déjà un petit masque dans la maison. C'est ça, c'est les sans hommes d'affaires, tueurs en série boucaqués. Je ne sais pas. Les tueurs en série boucaqués. Je pense que j'étais trop jeune. Je pense que j'étais trop jeune quand j'ai écouté pour pogner le niveau. Je l'ai écouté quand il est sorti, début 2000. Je devais être au primaire, au secondaire 1. Puis le part 2, il y a un cartoon dedans. Il y a comme un... C'est très mangueux. C'est animé qui est hot au bout. Je n'ai pas vu le 2, je crois. J'ai juste vu un bout parce qu'on avait spocké dans le temps. Il y avait un fond blanc et il parlait qu'il y a un vieux. C'est tout ce que j'ai vu. Tu parles de Kill Bill? Kill Bill, oui. Moi, Kill Bill, quand je l'ai vu quand j'étais vraiment jeune et je n'avais pas compris le niveau pantoute, j'étais juste comme voyons, tabarnak. Parce que quand tu es bien jeune, tu ne comprends pas cette espèce de niveau-là. Esti, man, c'est flyé. Il y a même trop de sang. Le gars, il se fait couper le bras et il gique du sang pendant 15 minutes. C'est très drôle aujourd'hui. Mais quand tu es jeune, tu ne catches pas que ça se peut ce genre d'angle-là cinématographique. Tu fais « Ah! » C'est passé over pour être over. Quand tu ne pognes pas le niveau, tu es j'impression que le gars, c'est un petit cave et qu'il fait ça sérieusement. Il fait saigner ses bonhommes à l'infini. C'est le côté japonais énormément, bien dans l'excès. C'est le truc le plus japonais qui n'est pas japonais. Oui, oui, exact. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est... Tu sais, les... Tu sais, ces estides paragraphes de texte qui n'aiment à rien puis que c'est juste une vraie conversation. Tu sais, le quarter pound with cheese, qu'il parle d'hamburger, comment qu'il appelle ça, un royal with cheese. Tu sais, tu es comme... Oui, c'est des tueurs à gages and shit, il faut qu'il y aille pogner de quoi puis tout, mais, bien oui, ils ont des conversations normales. C'est ça, exact. C'est autant ce qui ressort de ces films, c'est des estides discussions qui, normalement, ils ne devraient rien avoir d'intéressé là-dedans, mais il y a de quoi d'intéressant, pareil. Ben, c'est parce que tout est dans juste la psychologie du personnage puis le développement des personnages, c'est des scènes qui ne servent à rien mais qu'en même temps, genre, ça humanise les personnages puis s'il leur arrive quelque chose, on dirait que ça frappe un peu plus que si c'était juste « Oh, des dudes qui courent tout le temps avec des chars » puis, tu sais, c'est ça qui est... Je pense que ça te rapproche du personnage assez pour care s'il arrive de quoi au personnage. Tu sais, moi, je vais peut-être me faire haïr là-dessus, mais tu sais, moi, c'est ce que... Parce que là, je trouve qu'en ce moment, il y a comme un backlash contre les films de Marvel, comme le monde commence à être tanné peut-être. Ils en produisent vraiment. Oui, oui, oui. Tu sais, Endgame, c'était genre le 23e, toi de même. C'est quoi? En quoi? 10 ans. 10 ans. 10 ans. Oui. Iron Man, c'était en 2008. Oui, mais j'imagine dans les 2-3 dernières années, ils ont dû en faire 15. Oui, oui, oui. Mais c'est ça, c'était genre, il y a rien que ça. C'est comme le schéma pour suivre les films, tu l'as vu, j'imagine. Oui, oui, oui. Moi, je ne sais pas tout vu. Puis on m'a dit, ah, bien, si tu veux voir Endgame, il faudrait que tu regardes les autres avant. Je suis comme, all right, parfait, montre-moi ça. Ils me montrent le diagramme, je suis comme, non. Non, non, c'est ça. J'ai bien trop, j'ai d'autres choses. C'est comme si j'arrivié pour commencer une série puis je verrais qu'il y a comme 9 saisons, je suis comme, ben gars, si tu, je ne l'écouterais pas. Oui, ben, c'est ça. Je n'ai pas ce temps-là. Oui, exact. Mais ça dépend, ça dépend. C'était brutal. moi, je viens de finir la saison 2 puis on vient de commencer la saison 3 de Stranger Things. Oui. Mais genre, voilà, trois semaines, tu sais, on a commencé ça crissamment sur le tas parce que le monde me disait c'est fucking bon puis je suis comme, ouais. Ben, tout le monde a vraiment les bons commentaires. Tu sais, c'est comme The Boys qui est comme un genre anti-super-héros. Je n'ai pas vu ça, je ne l'ai pas vu. Moi, c'est ça, mais tu sais, moi, en tout cas, je n'ai pas obligé de payer. Non. Moi, ça me fait capoter le monde qui ont genre Netflix, Hulu, ils ont Prime, ils ont telle affaire. C'est comme Chris, mais dans le fond, ça te coûte le câble, tu sais. Oui, mais Prime, c'est parce que ça vient avec un abonnement aussi. Oui. Moi, je ne le voulais pas. Ça, ça vaut à peine. C'est ça, exact. Mais tu sais, moi aussi, je l'ai eu Prime pendant genre un mois, mon mois gratuit d'Amazon Prime. Je me suis tellement fait avoir en plus, je l'avais pogné pour un an, puis ça, c'était voulu, mettons. Ma blonde, on l'a pris en même temps. Là, j'étais comme, Chris, c'est con, on ne pourra pas les deux, donc là, je vais me désabonner. Mais je ne voulais pas me désabonner, parce que je me disais, si je vais attendre à faire mon amour avant de me désabonner, d'un coup, ça m'enlève tout. Puis là, je suis repassé un autre 90 minutes. De toute façon, si tu te désabonnes, ça garde quand même ce que tu as payé pour. Oui. Si ils ne te remboursent pas, ils ne peuvent pas t'enlever le service. Oui, c'est vrai. Tu as payé le service un an, ils vont te le laisser. Ils ne vont pas comme, ah, tu ne veux pas l'année prochaine? Ben, guess what, mon esti? Je pense qu'ils te suspendent, genre. Si, mettons, après six mois... Moi, non, mais non, en fait, non. Ils ne te remboursent pas parce que tu ne payes pas par mois, tu ne payes par année. C'est ça, si tu payes par année, oui, c'est ça. Si tu te désabonnes pendant l'année, il te reste ton année. Oui, oui, oui. Ce serait tellement sale. On t'empute de trois mois parce que... C'est quoi? Ça te coûte plus cher, c'est quoi? Il y a eu qui s'occupe de ma télé? Moi, c'est comme que je me suis abonné à Spotify Premium parce qu'il y avait une... Je n'arrêtais pas de recevoir une pub pendant quasiment trois semaines que c'était 99 cents pour trois mois. C'est comme cool, excluant Québec. J'étais comme fuck you. Puis là, je recevais la pub tout le temps. À un moment donné, je pogne les nerfs puis je fais, je vais y aller. Fait que j'ai mis le... parce qu'il te demande juste le zip code, t'sais, t'as demandé juste l'adresse postale. Fait que j'ai mis l'adresse postale du Parlement d'Ottawa. Ça a marché, mon chum, là. Ah oui? Il est malade, tu sais. Il s'en calisse dans le fond. Comme eux autres, ils veulent un zip code qui ne commence pas par J quelque chose. C'est tout. Tellement d'abonnés. Ben oui. Fait que là, j'ai payé 99 cents puis je me suis abonné. Je me suis désabonné tout de suite. J'ai enlevé ma carte de crédit tout de suite. Puis j'ai encore Prénium jusqu'au 24 septembre. Ah, c'est quoi ça fait? Je pense que j'aimerais abonner. Ouais, t'as aimé ça? T'as aimé ça? Ben, c'est ça. J'aime qu'il n'y a pas de pub de marde. Ouais, c'est clair. En même temps, tu sais, tu payes vraiment pas cher pour ta musique non plus. 10 piastres par mois, tu as accès à tout ou à peu près. Ouais, puis je sais que quand tu payes, quand t'es Prénium, ça donne un peu plus d'argent aux artistes que t'écoutes. C'est pas énorme, là, mais tu comptes pour plus. OK. C'est comme aux mini-fesses, mettons, là, quand t'achètes des billets que t'en passes, tu vaux moins cher pour l'artiste. Il te donne moins cher aux zoo-fesses, mettons. Ouais, ouais. Il te donne moins cher puis c'est normal, là, tu sais, comme Chris, ta passe, ça coûte, mettons, je sais pas, le zoo-fesses, c'est 60 piastres. Ouais, 60 piastres. La plus petite, mettons, là. Fait que, tu sais, si tu coûts 60 piastres, tu vas avoir 25 shows. Ouais, ouais. Mais là, c'est cool, vu qu'il y a plus de festivals, c'était plus facile cette année d'aller voir les spectacles que tu vas aller voir, genre, les années précédentes, genre, je pense, la première fois que j'ai pas une passe, ça doit falloir peut-être 4-5 ans. Les premières années, c'était vraiment assez simple. Tu sais, mettons, si t'arrivais à l'heure que les billets étaient lanchés, genre, tu pouvais avoir un billet tout de suite, mais genre, les autres années, le monde t'est rendu avec des passes plus chères. Ouais. Puis, en tout cas, c'était vraiment difficile, mais cette année, ça recommence à être plus facile, je pense, parce qu'il y a plus de festivals, là, mais... Ben, oui, puis, tu sais, mettons, tu sais, si on parle de Grand Montréal Comédie, Grand Montréal Comique, qui a changé de nom, mais tu sais, je pense qu'ils ont pas eu le choix de baisser leur prix parce que... Puis de changer comme de date un peu parce qu'ils fuckaient le minifest, puis ça a pas marché tant que ça, tu sais. Le monde s'en caliste que juste pour rire, c'était géré par Gilbert Rozon. Le monde s'en sag-mérite. Je veux voir Laurent Paquin m'a payé pour Laurent Paquin. Non, exact, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Le monde, ils sont fâchés, mais ils sont pas si fâchés que ça. Ben, ça lui appartient plus non plus. Non, c'est ça. De toute façon, honnêtement, je pense pas que ça reste à la place de faire qu'on fuck juste pour rire en général. C'est comme, tu sais, cette personne-là problématique est partie, je veux dire. Puis, tu sais, j'ai compris les artistes de faire fuck you, mais en même temps... Oh oui, je comprends. Tu sais, c'est pour bien paraître à un moment donné, là, puis c'était pas nécessairement les artistes pour les artistes que les boîtes qui disaient comme, ouais, non, cette année, tu feras pas ZooFest. On va aller ailleurs, tu sais. On va aller ailleurs. On va aller au Mobilo, on va aller à... Tu sais, whatever. Mais Mobilo, il y a moins de place aussi. Oui, oui, clairement. Fait que, tu sais, finalement, il faut que t'aies le luxe de faire, regarde, on fera pas ZooFest. Parce que, tu sais, si moindrement, t'es pas super connu, mettons, dans le relais, ben Chris, tu vas prendre ce qui va passer. Ben oui, ben oui, ben oui. Puis, tu sais, mettons, moi, l'année passée, j'ai pas fait de ZooFest, mais l'année d'avant, j'avais fait... Moi, Isabelle Sasseville pis Caro Fréchette, on avait fait un ZooFest parce que... Tu sais, parce que, là, on va pas se mentir, là, c'était parce qu'il y avait, genre, Maud Landry qui l'a pas fait pis il y avait telle autre personne qui l'a pas fait pis telle autre personne... Tu sais, pis l'année d'après, quand toute cette gang-là sont revenues, ben, il y avait moins de place, là. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'on a fait la mini-fesse. Le premier show, on était sold out. Deuxième show, on a eu un standing. Ah, ouais. À la fin du show, ouais. Donc, comme Maud t'est venu, là, t'sais, c'est pas... Maud Landry t'est venu sur le show pour... Ah, ouais? Parce que, notre concept, si on était trois, on faisait 15 minutes chaque pis on avait un... Ben, on faisait genre 12 minutes, on avait des vidéos pis on avait un invité qui faisait 12 minutes aussi. Ah, nice. Et à quelquefois, ça a changé. Ouais, on a reçu... Maud Landry, on a reçu Tania Dutel qui est une Française que... T'sais, mettons, on a fait un special Netflix. Ah, oui, OK. Pas un special, mais on a fait... T'sais, une Netflix en français. Ou un chameleon of the world. OK, OK, OK. En français. Elle venait faire du Amy Poehler. Pour nous être... Elle est venue voler une voleuse. Ah, non, Amy Poehler, c'est pas une voleuse. Je pensais à quelqu'un d'autre. Je pensais à... Amy... Amy Schumer. Le peu, je pense que je voulais dire, je pense que Amy Poehler fait même pas de stand-up. Amy Poehler, elle était dans Saturday Night Live. Je sais pas si elle fait du stand-up, je pense pas. Elle écrit en tout cas beaucoup. Oui, oui, mais elle fait pas du stand-up pis elle est délicieuse. Je l'adore. Amy Poehler, ben oui. Fuck, man. Parks and Rec, t'sais, il y a ben, ben, ben du monde qui aime The Office. Parks and Rec, c'est meilleur que The Office. Ça, je l'ai pas essayé. Oui. Pis tout le monde est fâché contre moi maison. Tout le monde. Sure, sure, sure. T'sais, The Office, c'est très, très bon, mais Parks and Rec, c'est genre trois saisons, genre trois ou quatre saisons fucking concis. Pis y'a, t'sais, y'a, y'a, hein? Ouais, y'a Aziz, y'a dedans. Y'a, t'sais, tout le monde qui est drôle est dans, t'sais, Chris Pratt, y'a dans Parks and Rec, dans le temps qu'il était gras. Y'a joué aussi dans The Office, je pense, hein? Oui. Ça me fait un personnage, je me demande. Ça, c'est peut. Mais j'ai pas écouté The Office. Ça, c'est peut, je suis plus sûr. Non, je pense pas. Continue à parler, je vais aller checker sur Gendee. Je suis pas sûr, je sais pas, mais ouais. Là, là, Marco, à chaque fois que t'appelles. J'ai pas le deuxième segment. Je peux exclure. Le meilleur gag que Chris Pratt, y'avait fait, c'était, t'sais, parce que, t'sais, il a fallu qu'il soit rip pour faire Star-Lord dans Guardian of the Galaxy, t'sais, pis y'était un peu gras, ben non, y'était pas un peu gras, y'était gras dans Parks and Rec, fait que t'sais, entre deux saisons, y'a comme fucking maigri, pis y'est devenu bof vite, t'sais, fait que là, la première affaire, c'est genre, ouais, j'ai coupé la bière. Pis t'es comme, ben là, t'as pas, t'sais, t'as pas juste coupé la bière, t'es comme, non, non, je buvais beaucoup de bière. J'ai comme, wow, il a perdu genre 100 livres. C'est à cause de la bière. Chris, de personne reste lui. Tabard, man. Tabard, man. T'es curieux. J'avais vu au Oscar, y'a été avec sa blonde, c'est Anna Faris, j'pense. Ça se peut. Ouais, c'est ça, c'est Anna Faris. C'est qui, Anna Faris? Ça fait que tu fais dans le film de part qui fait Cindy. La blonde, tu sais pas le ça? Tu places tout au micro, on peut la relâler, ouais. Ouais, as-tu vu Just Friends avec Ryan Reynolds? Oui, oui, oui. C'est la fille folle un peu, c'est Anna Faris. Elle est chaud. Ouais, il sort avec, pis il est aux Oscars, je pense que ça devait être pour Guardian of the Galaxy, pis là, t'es comme genre, ouais, après le galon, on va être fucked up pour 4 jours aussi. Je sais qu'elle est partie s'année. T'sais, moi, je le suis là un peu sur Instagram, pis j'ai arrêté parce que à un moment donné, tu fais comme, ouais, ça revient au même tout le temps. T'as une vedette qui parle des affaires de vedette. Il y a bien du monde que je suivais sur Instagram, j'ai fait là, là, tabarnak. Moi là, aussitôt, OK, il y a une règle, si t'as plus que 3 stories par jour, c'est mieux d'être intéressant en tabarnak. Parce que là, il y a personne dont tu décalisses. Il y a personne d'assez intéressant, il faut être 3 stories. Il y a personne d'assez intéressant. À moins que ta story dure 30 secondes, mettons, si c'est 3 fois 10 secondes, OK, mais si t'as, en haut de 5, t'abuses, c'est comme, il n'y a rien de... Mettons, moi, je vais faire une story là, parce que j'étais avec vous autres, je vais faire une story tantôt quand je suis au karaoké, pis là, je vais faire comme, cool! J'en ai fait deux aujourd'hui, pis là, j'en ferai pas pendant une semaine. Moi, c'est parce que tu fais deux trucs aussi en même temps, c'est que genre, je me fais des pâtes, qui c'est, qui s'en calent? Il faudrait être en face juste quand tu chies, genre, à chaque fois que tu vas chier, tu fais une story, genre. Ben, tu sais, mettons... Juste ça que vous allez avoir, mes tabards. Ben, tu sais, je suis ben, ben chum avec What the Fuck Kev, justement, pis il est rendu avec deux Instagram, deux comptes Instagram, pis tu sais, lui, je comprends pourquoi qu'il fait des stories, il fait un paquet de fucking affaires par jour, pis tu sais, tout ce qu'il fait, c'est genre cool, pis c'est intéressant, mais tu sais, des fois, ça se peut, j'en skippe Kev. Ça se peut, parce que moi, ton histoire, quand t'es dans la douche, je m'en calise Kev. Pas celle-là, mais le shiny Pokémon que t'as attrapé aujourd'hui, je suis content, fait qu'envoyer. Ben oui, j'ai pas trouvé, je pense que je suis pas dans The Office. je pense que... Je suis pas dans The Office. C'est mon ordi, j'ai des questions. Ouais. Excusez-moi, je sais plus où je t'ai rendu, pis mon ordi est fermé. Pose-moi une question pendant que je me mouche. Hey, t'as-tu vu le dernier Tarantino? Ah, fuck. Non, pas encore. C'est trop court, ça. Plus de développement. Toi, tu l'as-tu vu? Quel? Le nouveau Tarantino? Non. Ben écoute, c'est drôle que tu dises ça. J'ai de la réponse. Non. Un mot. C'est tout ce que tu vas voir. Moi non plus, je l'ai pas vu. T'as-tu vu? Non, je l'ai pas vu encore. Non? Ben, je vais aller le voir, genre, probablement, fin de semaine. Puis l'application que tout le monde se pose d'après toi, il est-tu bon? On parle de quoi qu'on a vu faire ça. C'est un film qui parle de film qu'il y aurait un meurtre dedans and shit. J'ai pas tout suivi, mais t'sais, d'après moi, ça va être, au minimum, ça sera pas le meilleur, mais ça va être un des bons. J'ai entendu vraiment pas commentaire. Ça a l'air que le début du film et la fin du film est malade mentale. Oui, oui. J'ai eu une bonne idée parce que j'étais allé voir le casque puis les personnages. J'ai une bonne idée. Tu parles de meurtre, j'ai une bonne idée. C'est ça, là. Je le dirais pas pour les jeunes. Mais t'sais, mettons, j'ai comme hâte de le voir, mais t'sais, moi, dans ma tête, c'est Pulp Fiction, c'est genre le meilleur film qu'il a fait. Oui? Oui. Pour plein d'affaires, surtout comme le non-timeline, comme il retourne dans le passé puis il revient puis blablabla. Mais t'sais, mettons, c'est ça, ils sont tous bons mais ils sont tous bons pas pareils. Oui, oui. Mais j'ai pas vu Hateful Eight, par exemple. Moi, on me dit que c'était pas bon. Moi, j'ai adoré ça. Mais c'est weird. C'est bon. C'est long un peu. Oui, c'est ça. La fin est malade. Oui, c'est ça. Le monde m'a dit comme moi, il y a comme un heure que t'haïs puis après ça, c'est bon. Le début est long parce que contrairement à souvent dans ses films, il y a des longs dialogues puis ça s'est coupé avec des scènes de violence qui sont quand même assez courtes. Puis dans Hateful Eight, c'est plus long avant qu'il y ait ça. Ça file plus long. Le premier un heure, la seule violence que c'est, c'est un gars qui donne un coup de coude parce que l'idée, c'est on dirait d'emprunter un style genre quasiment comme un vieux théâtre ou ce genre de style-là. Puis je trouvais que même s'il y avait des longueurs puis tout ça, ça respectait quand même assez le style aussi. Moi, personnellement, j'ai adoré ce film-là, mais c'est pas tout le monde qui est d'accord sur ce film-là. Tu sais, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai dit théâtre and shit, puis il y a quelqu'un qui m'a dit comme c'est l'équivalent de L'Enfer, c'est les autres. J'ai pas vu. C'est une pièce de théâtre dans un huis clos que je veux pas te vendre le punch, mais genre son prix genre en enfer. OK, OK, OK. Puis, tu sais, ils ont tous fait des affaires fucking... Eux autres, ils pensent tout, ils arrivent genre dans une salle d'attente puis là, ils pensent qu'ils sont purgatoires, comme qu'ils attendent s'ils sont assez cool pour aller au paradis. Mais finalement, tu réalises que... Spoiler pour une pièce des années 50. En descendant, je peux le voir, moi. Au cinéma. Mais tu sais, spoiler fucking, ils sont tous de la merde puis dans le fond, ils sont en enfer puis ils sont tous des crises de... Tu sais, il y en a un qui a tué sa femme, il y en a un qui a noyé son enfant, tu sais, des affaires de la même. Puis, dans le fond, leur punition, c'est d'être avec d'autres styles de merde. Fait que c'est pour ça que l'enfer, c'est les autres. OK, OK. Ils sont dans un huis clos, il n'y a aucun... Je pense que les personnages rentrent au début comme un par un puis ils sortent jamais. On en est bien. Ouais, ouais. T'as le job. T'as le tué 8. Je suis sûr, là. Ça fait longtemps. C'est nice quand ils font des films au cinéma, genre, mettons, le Disney de cons. Oui. Où t'as-tu vu, il y avait un film avec Christophe Waltz, le gars qui fait le colonel dans Inglourious Bastard. OK. T'as lui, t'as Jodie Foster, t'as... Je pense, John C. Reilly. Hein? C'est genre... En tout cas, le dude, genre, T'as la dégonnette, ça se dit, genre, shake and bake. Je suis pas mal certain que c'est lui aussi, mais en tout cas, c'est... En tout cas, avec Will Farrell, il est là aussi, là. Non. Ça serait currant, ta part de la... C'est un huis clos, dans le fond, c'est comme... C'est deux parents, quatre parents, mettons, genre deux familles. Deux pères. Deux pères de parents. Ça aurait pu... Il y aurait pas de trouble, Phil. Il y a plus qui justifie pour rien. Non, tu sais, dans le fond, c'est comme deux teams de parents, puis dans le fond, il y a un enfant qui a attaqué l'autre, fait que l'autre essaie de remplir des papiers pour ça, mais genre, c'est comme les mondes qui se pognent, puis tu sais, constamment, c'est comme des mondes qui vont surcer de la pièce, qui restent dans la pièce. Il y a comme un développement psychologique des personnages, mais c'est quand même assez bon pour eux. C'est pas le meilleur film que j'ai vu de ma vie, je pense que ça s'appelle Carnage. OK. T'as rien d'autre à faire de toute façon que de développer la psychologie des personnages. C'est un huis clos, ça sert à rien qu'à ça. C'est classe. C'est ça. Le gars qui devient ultra bon aux échecs durant le film. Oui, oui. Mais tu sais, c'est ça qui est intéressant avec justement, tout ce qui est les huis clos, c'est... Oui. Il y a rien d'autre qui peut arriver, tu sais, comme... Oui. Tu sais, il y a un estime de vieux film, c'est Clou, dans le fond, c'est le film de Clou. Je l'ai pas vu, ça. Tu sais, c'est un huis clos, mais c'est pas un huis clos, dans le sens qu'ils sont dans plein de pièces puis ils se séparent and shit. Oui, oui, oui. Mais tu sais, c'est ça qui est hot, c'est comme... Ils se jousent puis là, ils font comme... OK, mais là, il faut qu'on trouve... Puis là, ils trouvent un indice, fait que là, ils s'en vont dans une autre pièce puis tout. Oui, oui, oui. Mais tu sais, c'est fucking bon. Puis c'est hot parce qu'il y a trois fins. Oui, c'est vrai. À la fin du film, il fait comme... Ça aurait pu se passer comme ça, mais ça s'est plutôt passé comme ceci. Puis là, ça recule de genre, peut-être, mettons, 20 minutes. Puis là, ils font une autre fin que là, c'était pas elle, le tueur, c'était lui à la place. Puis il y a genre trois ou quatre fins. C'est nice, ça. Ça fait partie du film. C'est original. Oui, c'est cool au bout. C'est vraiment nice. Je pense à Christopher Lloyd, le doute de... Back to the Future. Oui, exact. Ah, le Doc Brown. Ah, OK. C'était bon pour lui, je pense. Il fait le colonel de moutarde du mollet sur Prime, justement. Probablement. C'est sûr que c'est le colonel de moutarde, tabarnasse. C'est pas Scarlett, là, Chris. C'est sûr, c'est un colonel. C'est Madame White. Allô, avec une petite voix en faussette tout le long. Ça serait weird. Ça doit passer sur sept ans, je l'ai vu. Mais je m'en rappelle, j'avais aimé ça. Oui, oui, c'était vraiment un très bon film. Il faudrait que je vois ça. J'ai jamais vu ça. On l'avait fait au cégep, on l'avait fait en pièce de théâtre. Ah oui? On l'avait... Ben, tu sais, parce que c'est pas une pièce, il a fallu qu'on écrive une pièce basée sur le film, mais dans le fond, c'est la même crise de patente. Moi, je jouais colonel. Ah, nice! L'estite vérité rend de la guerre. Dans le fond, tu réalises qu'il n'y a jamais fait de guerre. Il est pété bien raide, il ne se rappelle plus de rien, il s'endort tout le temps. L'estite bonhomme. Tu sais, regarde ma face là, imagine ma face à 20. Enlève la barbe. J'étais un bébé, j'avais l'air d'un crise de bébé, j'avais les cheveux blancs, longs, téléphone. Quand tu joues à clous, c'est qui tu prends en colonel? Oui, à cause de mon rôle. C'est facile en tabarnak. On veut se le dire. Ben oui, ben oui, Chris, t'as des indices pour quelqu'un qui demande telle affaire, telle affaire, telle affaire, quelqu'un a une carte. Bon, ben, c'est la seule qui me manque. Bon, drette ça. T'as pas trop besoin d'être perspicace. Tu sais, tu peux bluffer un peu, mais tu sais, même à ça, c'est comme facile, aussitôt que quelqu'un fait comme, c'est-tu blabla avec le couteau? Non. Ça doit être... Faut-tu en plus que t'attendes un tour avant... Ouais, genre, t'attendes ton tour à toi. Là, tu deviens le fucker du dernier tour qui est comme genre, ça sert à rien, guys. Oui, ah, bonne question. Quelle est paix. J'aimais ça, les super martémistères, par exemple. Ouais. C'est comme clou, mais en vrai. J'ai jamais essayé. C'est... Pour vrai, c'est une activité d'adulte qui s'ennuie, là. C'est genre, quand t'en coupes, ça fait trop longtemps. oui, Puis t'as des cartes, puis là, ça te dit, mettons, faut que tu poses telle question. Mais c'est vraiment, tu sais, la trame narrative est vraiment fucking, genre, faut... Mais ce qui est drôle, c'est de se costumer puis de se donner des accents stupides puis... Oui, oui, oui. P'être un ton de merde pendant toute la soirée. Moi, un moment donné, j'avais eu un personnage que c'était pas vrai ce qu'il disait depuis le début. Fait que, tu sais, tout le long, c'était écrit sur mes cartes, c'était comme blablabla, blablabla, entre parenthèses, mais vous mentez, tu sais. OK. Fait que, tout ce que je disais, c'était faux, parce que c'était crissement à moi le meurtrier. Oui, mais tu sais, tout ce que je disais, c'était faux. Fait que, moi, tout le long, je jouais genre un genre de schizophrène, tu sais. Fait que, j'avais comme rajouté un layer de... Des fois, je disais la vérité pis des fois, je disais le mensonge. Fait que, des fois, je disais ce qu'il y avait sur la carte pis là, je disais le contraire. J'ai déjà trompé ma blonde après un show. Oh, wow. Est-ce que tu faisais genre des trucs genre « Oui, elle est très bonne, la soupe. » Non, non, on l'est-tu pas, câlisse? Je t'ai dit qu'on l'est-tu pas? Oui, oui, mais c'était... Non, c'était... C'était genre d'affaire-là. C'était genre un explorateur qui avait la fièvre du Nil. C'était con. Les gens avaient un monocle. Ah ouais, ils te donnent une idée, là. Ça prend le monocle. Tu te rends compte après une coupe d'art que c'est un swinger party pis que c'est juste une mise en scène de cul genre. C'est sûr que oui, même. C'est sûr qu'il y a ça. En fait, il y a genre la madame qui fait l'autre qui s'occupe de maître du jeu pis qu'elle commence à se faire manger à la pelote. T'es comme tabarnak. Ah, Chris. Wow, Chris, c'est quoi l'estie? Tu te donnes en estie ton rôle? C'est juste deux queues en même temps. C'est pas assez juste savoir c'est qui qui a tué l'estie de monsieur toi-de-sous-tu est stressé quand c'était toi le meurtrier? Non. Moi, ça me faisait rire. Je bluffe bien en tabarnak, moi. Comme genre, je suis vraiment nul à chier au poker mais personne n'est capable de me lire. Même si j'ai des pas bonnes mains, je gagne. En même temps, il n'y a rien de plus chiant à jouer au poker quand tu es une personne qui est moins expérimentée parce que la personne va faire des moves comme tellement random que c'est comme comment tu veux lire une personne qui ne sait pas ce qu'elle fait? C'est impossible. Ça arrive souvent sur des tables de poker que tu as un dude que tu es comme il me semble que lui il ne sait pas pas en tout. C'est même pas qu'il y a une blinde à la mettre. C'est ça. Oui, oui. Ça va être weird. Il ne sait pas c'est quoi une bonne ou une pas bonne main. Qu'est-ce que lui considère comme une bonne main? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais tu sais, mettons j'avais lu là-dessus puis j'étais comme tout ce que je faisais c'est correct je pense que je n'ai juste pas été chanceux dans mes mains. La game d'après j'étais fucking chanceux dans mes mains puis là j'étais comme je gagnais tout le temps puis j'étais comme les gars je ne... Tu sais, puis je disais là, j'étais comme je ne suis pas en train de bluffer. J'ai juste un moustique de bonne main puis il était comme je ne te croyais pas ben fuck you tu sais c'est tellement drôle il ne se couchait pas puis là il continuait de muser puis j'étais comme ok puis là je continuais de muser puis à un moment donné c'est comme ben je gagne c'est tellement j'ai deux pères restées ben là tabarnak ben je te l'ai dit ça semble babeux pour eux puis les autres c'est comme le tabarnak ça fait six ans que je joue à Louis Semaine non, non ça dépend entre amis c'est pas si pire mais ça m'est arrivé dans des salons de poker sur la réserve indienne que genre je joue au poker je bats le gars avec un move un peu questionnable puis là il fait juste que tu dis toi tabarnak puis blablabla puis il commence à péter le croupier qui a dit comme toi tu as une perte de 12 piastres oui le gars il peut perdre 300 piastres je ne sais pas combien j'ai appris peut-être je ne sais pas une centaine de piastres ok 60 mais tu sais même à ça 60 tu te fâches oui mais tu sais c'était comme vraiment hé là tabarnak ben oui bravo bravo il t'appel dans ses mains comme un esti de truc de cul genre là j'étais comme je t'ai battu je t'ai battu ben oui c'est tout je te dis si j'avais vu un dos de manée justement à Kenan Wockey genre il y avait un dos déjà il bat avec une main parce que les deux mettons ils ont pogné à straight sur les trois premiers quarts qui sortaient mais il y en a un qui avait deux quarts de pique fait que sur les deux autres quarts ils ont sorti il a pogné la floche oh tabarnak les deux étaient les jets là parce que les deux ont pogné une astute bonne main parce que tu t'attends jamais à te faire battre par une floche ben non mais c'est parce que ça arrive jamais sur le flop maintenant les trois premières cartes il y a juste une carte qui sort fait que tu sais la possibilité que l'autre ait couru ça genre tu l'enlèves mais ouais fait que le gars il commence à pogné un arbre après l'autre il fait genre retourne pas aux toilettes toi puis il est comme quoi retourne pas aux toilettes puis il pogné un arbre comme tabarnak j'ai pas le goût de jouer contre ce gars le gars il veut se battre tabarnak ça doit faire partie de sa stratégie non je pense qu'il était juste vraiment colérique ça doit être un gambler qui perd souvent ben je veux dire quand tu réagis de même tu sais tu perds 100 piastres tu réagis de même comme t'étais-tu correct pour le mettre sur la table à la base c'est-tu ton premier 100 piastres souvent il n'y avait pas les moyens de miser cet argent en oeuvre il a mis toute sa paye il est comme tabarnak mais c'est de ta faute qu'il n'y a plus d'argent ouais sa blonde elle doit être bien traitée moi j'avais un ami qui avait un problème de jeu il s'est fait barrer du casino ah ouais c'est-tu un aimé des chapeaux pour y aller non 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 lui il a fait un Thomas Levaque il est allé pleurer j'ai entendu ça ah quoi ça non mais je pense Thomas Levaque il avait faké qu'il était barré au casino juste parce que je pense qu'il était employé par le casino il fallait juste qu'il fasse ça puis il a faké il a faké une tentative de suicide puis c'est pas un personnage il a braillé il pleurait dans le bureau puis là il est barré du casino mais pour aucune vraie raison mais non nous autres c'est comme si c'est mettons genre tu sais mettons dans un restaurant des clients mystères genre c'était comme un client mystère du casino qui voulait se faire exclure mais il a genre comme il s'est trop donné ah mais il voulait voir il voulait voir comment eux autres pour lui il voulait voir comment eux autres dealaient avec ça dans le fond il voulait voir peut-être que c'est juste de la folie je sais pas man j'entends tu sais ça se peut tu vois c'est qu'on dit ça a décidé ça a l'air qu'il a monté genre pas sur le toit du casino mais genre sur le bord comme s'il voulait suicider genre la grosse parce que lui il s'est dit comment tu te rends ben non mais attends t'as-tu déjà parlé à Thomas Levesque non tu le sais pourquoi genre quand tu le connais un peu là tu fais comme ben oui c'est ça qu'il a fait il a l'air assez extraordinaire non mais c'est vraiment quelqu'un de super sweet puis vraiment super le fun et des fois c'est fucked up genre sa réaction est trop Chris vous avez vu l'affaire de il se met à pleurer à cause du baseball ouais ouais c'était quoi il était comme genre j'ai tellement essayé longtemps que vous m'aimiez puis là je le vis puis il pleurait sur scène c'est tellement beau le baseball puis j'entends qu'il est comme voyons ta varnac tu n'es ici puis il est juste non il n'y a pas oh wow c'est tellement oui je me rappelle mais il est un peu c'est ça il est over tu le suis-tu sur Facebook non tout ce qu'il dit si tu l'entends avec sa voix tu fais oui il a pensé dans la vraie vie il n'est pas fait comme je vais écrire une joke il est comme il est persuadé que ça c'est vrai c'est un amour je l'adore mais non c'est quelqu'un ce qu'il a vraiment pas à suivre sur Facebook c'est rare mettons les jokes écrits qui font rire ou que je trouve rire mais lui même c'est genre il est et il y en a une à deux à tous les jours et il a tout le temps puis c'est mérité il a tout le temps genre en haut de 100 likes et c'est tout le temps drôle je l'ai en plus non c'est pas vrai je l'ai oui oui je sais pas je suis sur Facebook drôle ben oui j'ai enlevé les notifications parce que là c'était comme deux jokes par jour c'est comme ta gueule genre tu sais ta gueule laisse-tu me divertir gratuitement je me dis ça tout seul devant mon ordi ta gueule je fais un rent tout seul ça serait weird tu fais comme Yann Thériault tu parles une caméra là je m'en vais à l'épicerie avec ma fille là là Delphine Rose comment elle s'appelle cette fille qui embouteillait son nom en tout cas c'est pas grave je sais pas c'est drôle à quel point ils sont collés c'était vraiment sur le monde il me fait il est fâché Chris quand il est en tabarnak c'est tellement beau tu sais quoi c'est quel journal qui avait dit que Mike supportait la pédophilie puis il a juste fait ma gang de stu de vidange de calice de tel journal métro est-ce-tu journal métro mais de vrai tu le pages ma gang de calice de vidange de stu de gorge je l'adore fâché dans ce moment-là il avait vraiment joué avec les mots pour le journal le pain c'est il y a même un de mes amis ça m'a surpris que Yann Theriot il avait commenté c'est pas une personne publique ou quoi que ce soit mais Yann Theriot avait commenté une affaire qu'il avait postée puis ça s'adonne que c'était une raison de chialer c'était juste comme un gars qui s'était parké en plein milieu d'un parking vraiment mal on dirait que Yann Theriot a juste fait probablement ah non 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 ça se passera pas de main le tabarnak mais j'ai l'impression qui est tout le temps genre tu sais il est tout le temps comme à deux phrases d'être en tabarnak contre cette histoire-là puis là il attend il est comme ok y'a-tu quelqu'un qui va mentionner les parkings aujourd'hui parce que c'est là tabarnak faut que ça change c'était juste tellement nowhere c'était tellement divertissant ah oui oui j'écoute tu sais j'écoute pas comme je disais tantôt j'écoute plus tant de podcasts que ça à part Pokémon c'est pas un podcast en plus c'est genre une affaire de 12 mais non c'est une affaire de genre 12-16 minutes puis je tripe ben raide parce qu'il met du IMD comme c'est tout dans ses transitions c'est juste le rap à la fin de l'émission à la télé c'est juste le rap à la fin de l'émission à la télé c'est pas ça à la fin de l'émission il y avait comme genre le Pokérap il y avait un rap de Pokémon j'avais un ami qu'il avait fallu qu'il l'apprenne par coeur pour s'initiation à l'université puis là il pratiquait par bloc pour l'apprendre c'est difficile en plus c'est juste des noms c'est pas une histoire que tu peux te rappeler c'est juste des mots qui se peuvent pas polywrath ok cool sea king ça me passe au moment j'avais essayé d'apprendre à Toon it's the end of the world as we know it c'est n'importe quoi c'est comme genre c'est comme 4 mots 4 mots 4 mots puis c'est toutes des affaires qui n'ont aucun lien ensemble c'est ultra dur même au karaoké il y a Weird Al qui avait fait une parodie de ça Hardware Store c'est le même beat mais c'est des je vais acheter un marteau pneumatique m'acheter un tel c'est la même c'est la même affaire c'est drôle à un moment donné justement je l'écoutais puis j'étais comme sacrament il y a du monde c'est sûr qui l'apprennent puis il avait fait une parodie moi j'ai joué à World of Warcraft depuis genre 14 ans puis il y a un gros nerd Pokémon Go Out as-tu des relations sexuelles? non des fois je viens sur mon fridge d'air les Night Elf sont belles en tabarnak je me crosse un peu couple de Pokémon avec des totons non mais puis j'ai écouté il y a eu comme une version de World of Warcraft qu'il y a un dude qui a fait ça sur internet puis c'était encore pire parce que c'était des non seulement c'était des mots qui se peuvent pas mais c'était des mots qui se peuvent pas dans World of Warcraft comme ben oui un gnome army knife t'es comme ouais il y a ça puis là il en dit plein pardon t'es-tu fan de GN aussi? hey je m'en vais en faire un ouais? ça va où? ça fait 10 ans j'ai pas fait de GN ah ouais? ouais 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 puis là mon armure elle me fait plus parce que je suis rendu gros non mais moi j'ai reperdu du poids mais mettons entre les deux j'étais vraiment fucking fucking mince dans le temps mais on s'en va faire un GN on s'en va à Hurlevent ça s'appelle c'est la fin de semaine prochaine ok? on s'en va faire on s'en va faire une troupe de théâtre avec des chums d'impro on s'en va faire une troupe de théâtre qui font t'es-tu de la scène et notre moi je suis un garde du corps je suis pas dans la scène ok puis excuse-moi ah pardon c'était long j'ai un moché qui t'es-tu je pensais pas que ça aurait pas de bruit puis tu sais c'est une pièce de théâtre bien normale c'est un chevalier qui va sauver une princesse d'un dragon ok? ok notre dragon est joué par un tigre et le tigre il est mort alors pendant le GN on va faire des auditions pour remplacer le tigre qui joue un dragon et le metteur en scène va tout le temps faire des estides affaires comme peux-tu le faire comme plus de poils c'est comme ruger à la place de lancer du feu ça mélange vraiment les comédiens si t'es pas un tigre ah c'est drôle peut-tu mettre cette peau de tigre sur toi pendant que tu joues le dragon c'est ah c'est drôle on s'en va foutre la merde dans le fond j'étais allé j'étais jamais allé j'étais allé c'était à Bicoline avec tous c'était cool mais Bicoline c'est un des fucking gros c'est un si tu veux faire du GN je pense Bicoline c'est pas la place pour non mais de toute façon c'est pas le temps pour jouer des personnages j'étais juste gelé sur le moche j'étais sous tu crois ça drôle ils m'amusent à essayer de faire décrocher le monde de leurs personnages mais gentils pas méchants ils donnaient des claques dans la face en poussant le monde c'était vraiment drôle c'est le monde ils sont dans leurs personnages puis des fois ils snappent à la réalité le gars qui est là il est en train de parler avec quelqu'un puis il est en train de rouler un bat il fait tabarnak mon calice de cote il revient à la réalité t'es comme mais c'est vous voulez dire votre cote puis là t'es comme bon moi j'aime ça je joue tout le temps des personnages stupides comme on a recommencé à jouer à Donjons et Dragons avec des chums puis t'sais ils jouent à un nain barbare complètement imbécile genre j'ai t'sais t'sais t'as des stats puis tout mon intelligence j'ai genre moins d'eux j'étais un dummy ok puis on fait juste se foutre dans Mard c'est comme là on a volé un bateau puis on a tué l'équipage parce que c'était capitaine Mitten puis il y avait des Mitten capitaine Mitten on est des estsistes imbéciles notre DM c'est genre il y a un des pirates méchants qui est en compétition contre nous autres qui s'appelle Capitaine Amère Ica mon bon ami il est Capitaine Amère Ica ouais 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 fait qu'on est des estsistes d'imbéciles puis t'sais justement je trouvais que ces Mitten étaient belles fait que j'y voulais puis là on a tué le Capitaine Mitten pour les Mitten pour les estsistes Mitten j'y les ai mis puis je peux pas tenir mon marteau avec fait que ça marche pas fait que j'ai des Mitten puis j'utilise plus mon arme c'est hot je donne des coups de poing dans la face au monde à ce temps mon personnage je suis un imbécile il trouve que les Mitten sont belles ah tu devrais utiliser ton marteau puis je suis comme les Mitten sont beaucoup plus belles je suis un imbécile il faut que c'est Mitten c'est un reste sinon ça serait quoi la première console le jeu vidéo que t'as eu j'ai eu mettons que ok la première console j'ai eu c'est genre une Sega Genesis ils ont acheté ça j'avais genre 4-5 ans mais la première console que j'ai achetée avec mon argent c'était une Gamecube et j'étais si content c'était malade j'étais comme je sortais mon cash que j'avais eu pour ma fête puis Noël parce que j'étais en novembre fait que je sortais ça sur le comptoir au Toys R Us tu comptais un coup de vin ouais c'était zéro valable t'avais l'air d'un vieil italien avec sa clipe habillée oui j'avais pas de portefeuille dans ce temps-là fait que il y a une liasse de bière combien t'en veux je vais skipper le portefeuille pour avoir une manette de plus ouais c'est ça j'ai typé le gars tu sais pour ton service c'est quoi ton préféré à Gamecube moi j'ai joué à Smash Melee comme un style défoncé ouais ouais mais j'ai beaucoup aimé Pikmin les deux je connais pas j'ai jamais aimé Pikmin c'est genre Starcraft mais avec des bébites ok tu contrôles des armées tu contrôles des armées ok 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 tu bats contre d'autres bébites plus grosses tu leur lances des petites bébites puis les petites bébites ils pètent les grosses bébites puis les petites bébites ils ramènent les grosses bébites à ton vaisseau c'est pas mal sa mécanique c'est l'endresse mais j'entends beaucoup parler c'est le fun au bout puis t'sais j'ai joué tous les jeux hot dans ce temps-là comment tu t'es senti quand je sais pas toi mais je me rappelle moi en tout cas quand on a eu le Gamecube la première fois t'sais quand tu mets ton premier jeu puis là t'as les premières images puis là tu fais comme oh tabarnak t'sais après avoir vu comme mettons le Gamecube ou même le Playstation 1 ou t'sais tu vois ça passer les images c'est juste comme oh c'est donc bien réaliste tabarnak dans ma tête j'étais comme il n'y aura jamais de plus beau gameplay que ça moi j'avais loué Resident Evil 4 puis j'étais comme rien va topper ça ouais moi aussi on restait au 64 on jouait un jeu de lutte genre le gars il passe par la City Corp pour rentrer dans le ring puis après la corde à shaker on t'est comme tabarnak la corde à shaker ils ont pensé on capotait man on capotait ah c'était fou je m'en ai dit t'as pas joué à ça c'est pas ton genre de jeu mais t'as-tu joué à Def Jam Vendetta puis Fight for New York City t'as dit quoi ? eh mon dieu non t'as dit quoi ? non c'est un jeu de combat avec des rappers ils ont pris le exhibit ils se battent c'est comme un gameplay d'un jeu de lutte genre mais en fait c'est parce que dans le fond ils ont pris le moteur d'un jeu de lutte qu'ils ont voulu développer qu'ils ont développé en fait qu'ils n'ont pas sorti puis ils ont pris tout le moteur dans le fond du jeu de lutte puis ils l'ont mis sur des rappers ça fait ça c'est vrai pour vrai même le career mode puis tout est tellement nice même aujourd'hui c'est drôle parce que c'est au début des années 2000 fait que t'sais t'as des camisoles de basket écho t'sais tu t'habilles ton bonhomme t'sais faut que tu l'habilles les vies sont bien en baby fat ouais t'as toutes ces affaires-là c'est chanteur de Black Flag qui te montre à te battre genre ouais c'est l'historien ouais ouais t'apprends des moves genre il est pas dedans il y avait pas M&M non plus je pense qu'il devait trop être sharp c'est parce que c'était pour Def Jam c'est sûr c'est sûr avec Def Jam Record ouais mais il y avait le monde de Wu-Tang par exemple Wu-Tang t'es pas avec Def Jam j'en ai aucune idée peut-être que je me trompe mais si je me dis si le jeu s'appelle Def Jam puis qu'il y a une maison de disques ça là le pire c'est sûr c'est un des dudes sa poudre ben raide qui fait comme on devrait avoir un jeu vidéo pis là il y a juste un jobber qui fait comme sa job il faut qu'il appelle des studios pis qu'il fasse comme mettons Exhibit il voit un jeu vidéo c'est cool comment ça marche t'as le doute qui est comme je sais pas moi combien qui coûte Exhibit ouais non mais tu sais ça doit être plus comme combien vous avez on va le faire c'est quand même nice pour eux mettons tu avais du monde mettons souvent tu te battais pis il y avait Jean-Dumont qui regardait pis mettons il y avait du monde qui avait un genre de 2 par 4 en bois tout le monde qui va voir des shows de batailles rap amène des 2 par 4 mais si t'arrivais à côté genre tu le pognais pis maintenant quand le gars il arrivait à côté de toi ça faisait genre une vidéo pis ça allait smash automatiquement dans la face c'est quand même cool en tout cas je te le conseille fortement c'est du gros fun ce jeu là alright cool ouais mais c'est pas celui-là à Xbox One on en a refait un qui s'appelait Def Jam Icon le rendu là tu trouvais genre il y avait des mots que j'avais faisaient comme genre semblant de faire le DJ fallait-tu le fasse toi-même avec les sticks quand tu faisais ton finisher fallait que tu fasses des moves de scratch avec les sticks j'étais juste genre les speakers qui envoyaient un nom les gars volaient c'était plus de la magie c'est de la magie du rapper je pense que les gens à un moment donné il fait comme I got the whip I got the nene pis là le dos je suis dansé I'm in love with the girl t'as juste l'exhibit qui capote son finisher c'est Chris dans un char pis il met des écrans partout pour le restant de ta vie j'ai vu de quoi à un moment donné c'était pimp my ride mais c'était pimp my ride genre après c'était genre les dos qui s'étaient fait monter des chars qui étaient tous des dos avec des tercelles tout croche des gestis d'un genre de ghetto weird le gars il a pas de porte pis c'est pas grave il se ramasse avec un char à 25 000 tout le monde était comme je me suis fait voler mon char après 3 semaines pis là il a fallu je le pound parce qu'ils ont changé le moteur pis là ça coûtait trop cher de gaz pis là il y a des gestis niaiseries genre le gars qui a un pick-up pis on met ok on va te mettre une table de poule mais comment je joue pis là il était comme ah c'est super simple pis là ça prenait 25 étapes fucking sorties c'est une table de poule juste à des places de ping-pong ou whatever juste une table de poule juste à des places maintenant t'as un mur qui est trop proche pis t'as de la misère à faire ton coup là Chris il y a un mur qui est à côté de sa table Chris comment tu joues ah non c'était stupid dans la crée ces affaires pis les ah il aime ça travailler sous sa voiture des fois fait qu'à Star King 999 on va mettre des TV en dessous au reste du ça éterne de gosser sur rien parce qu'on a tout réparé ton astuce je pense qu'il mettait tout le temps des Playstation 2 dedans genre avec peut-être qu'il mettait le jeu de l'exemple je sais pas il mettait tout le temps le Playstation 2 pis moi j'étais tout le temps comme ben il mettait d'autres autres choses tabarnak comme Playstation 2 c'est pas de shit je pense qu'il mettait genre NFL Street c'est vraiment ce qui fait le plus d'un sens c'est vrai tu vois NFL Street c'est euh non c'est NFL mais genre version arcade c'est dans NFL genre hockey non NFL c'est football ah ok c'est NFL Street NHL je me l'en ai écrit je connaissais les sports j'étais comme peut-être c'est des noirs NBA il y a plus de noirs que dans NHL ouais mais ouais non je me rappelle plus c'est qui qui faisait cette joke là mais c'était comme mettons les noirs ils existent plus ils font plus partie de la société imagine le football américain t'as juste des quarterbacks qui lancent des ballons à personne j'étais comme wow c'est vrai je m'en ai plus chiqué je sais que c'est un Québécois mais je m'en ai plus chiqué c'est bon gag il y a pas vraiment de blancs qui sont genre je sais pas c'est quoi le terme pour le gars qui attrape le ballon attrape pas le ballon c'est-tu moi il y a beaucoup beaucoup de quarterbacks blancs ben oui c'est-tu voulu je pense que c'est le cool je pense que c'est pas tellement avec le talent que t'es le cool de l'école fait que t'es quarterback genre tu penses que c'est ça ouais ils ont tout l'air de jouer dans genre elle a tout pour elle genre ils sont tous joués par Zac Efron ouais ils sont tous comment ils s'appellent chose Prince c'est tout Freddie Prince Junior c'est ça le casting qu'ils recherchent moi ça me faisait tout le temps rire sur ces émissions qui avaient tout le temps comme un ami noir qui était fucking cool pis tout pis ils sortaient avec l'autre fille noire de l'école et il y avait aucune autre personne de couleur même pas un mexicain ben non man oh my god ça a donné que les autres ils pitaient vraiment bien en zone t'sais pis t'es à Beverly Hills pis t'es comme oui oui les seuls deux ben oui ben oui ouais ouais j'en sais les races genre ensemble genre c'est tellement n'importe quoi c'était genre le début de hey on a mis on a mis votre non on vous a pas oublié on vous a mis un on vous a représenté de façon très grossière vous allez vous reconnaître parce qu'on vous connait le personnage et tout on a pris tout ce qu'on sait de vous dans les films on a mis ça là Eddie Murphy I guess fait que tu vas être drôle non 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 je suis vraiment comme sérieux funny guy on fait plaisir Eddie Murphy fait tous les personnages oh my god ça c'est pas bon sur Netflix ils ont sorti dernièrement avec le dude c'est quoi way in chose way in c'est eux qui ont fait les films de peur pis c'est lui qui faisait shorty dans le premier film de peur ben lui il fait un film qu'il fait tous les personnages pis c'est une famille pis genre ça doit être bon celui il s'est renouvelé lui il est bon c'est pareil comme Eddie Murphy pis il a fait ça dernièrement pis c'était ben oui c'est une crise de bonne idée quand je l'ai vu j'ai failli vomir c'était tabarnak c'est de valeur parce que les premiers films de peur qu'il avait fait t'es fucking bon le premier pis le deuxième t'es très très bon ouais t'es vraiment vraiment bon à un moment donné c'est juste devenu genre hey il y a un monstre on lui donne des coups de poing parce que je pense que c'était plus les frères way in qui écrivaient le film après ça mais c'est parce que l'affaire c'est que tu regardes des films des frères way in aujourd'hui pis on dirait qu'ils ont pas tu sais j'ai l'impression que c'est mon monon que c'est-tu qui fait des jokes là on dirait qu'on dirait qu'ils sont encore exactement à la même place qu'ils étaient mais tu sais c'est tous les films de genre t'sais il y a eu un film de super héros il y a eu My Big Fat Wedding t'sais toutes ces mardes là c'est toutes c'est les mêmes quatre gags pis hey vous rappelez-vous dans Me The Fuckers quand le chat il apprend à faire caca dans la toilette le chat il a la diarrhée ouais c'est ça faut que tu sois gelé sur le buvant pour te trouver ça drôle pour vrai les films de parodie c'est de la colise de merde c'est la pire à faire même les films de Mel Brooks ça a tellement mal vieilli mon gars Mel Brooks c'est lui qui fait Hot Shot Spaceball Robin Hood Man in Tights ouais 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 ok c'est plus bon non mais c'est quoi c'est des billettes en l'air en français ouais 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 c'était vraiment bon à l'époque mais ça a tellement mal vieilli Spaceball Spaceball c'était bon moi j'ai aimé ça moi j'ai beaucoup aimé ça c'est comme des films comme Naked Gun qui étaient genre de shit pis à un moment donné ils ont comme fait trop d'affaires ouais c'est clair c'est clair il y a des gangs dans Spaceball en particulier que je trouvais nice genre pis c'est à chaque fois tout le monde fait comme Chris c'est pas original mais moi je m'en fous je trouve ça nice c'est pas 195 ouais mais c'était original dans ce temps-là non je le sais je le sais que ça l'est plus mais on dirait que je me mets comme un peu à l'esprit comme de l'époque quand ils l'ont fait t'sais en l'écoutant c'est de la nostalgie ce film ouais ouais non je sais je sais que c'est de la nostalgie mais en tout cas je m'en crise moi j'aime ça c'était ce film-là c'est de la merde Mel Brooks j'étais à chier va chier ok round 3 let's go mon tabarnak on va se poigner oh tabarnak il a sorti son move de scratcher des disques oh 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 tans les speakers Marco tans les speakers il y a une parodie qui est bien vieillie as-tu déjà vu c'est quoi c'est Top Secret avec Volk & Mer ah c'est beau ça me dit de quoi c'est vraiment absurde c'est une parodie je m'en rappelle même pas c'est quoi les films ça parodie salut Jasmine c'est la fille qui se touche fort c'est ça ouais c'est la fille je m'excuse pour la joke weird que j'ai dit tantôt on s'excuse je m'excuse live on regarde tout dans un petit gros silence comme ah c'est vrai c'était pas bon ça nous a tous fait on est tous gênés ok bon c'était pas intéressant on va faire le Top Secret mais ok la question qui tue ah Smash Mario Kart ah Smash Smash oh oui Mario Kart j'aime ça Mario Kart j'aime ça bye j'aime ça j'aime ça jouer avec du monde une shit comme en party ouais ouais moi j'aime bien ça péter le monde sauf Mathieu Portelance si t'as écouté le premier show de Juste une vie on jouait à Mario Kart Wii U Mario Kart 8 puis Mathieu Portelance il a joué que le tabarnak à ce jeu là fait qu'il nous déconquissait mais oui 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 mais tu sais Smash mettons ouais Smash là Banjo vient de sortir ils ont fait un nouveau Banjo ? non 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 dans Smash c'est un des personnages qui ont ajouté après c'est vrai c'est vrai puis il est fort puis je l'aime je suis bien 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 content en plus c'est un peu des premiers jeux que t'as vraiment beaucoup joué ouais si tu me demandes entre Mario 64 puis Banjo Kazooie c'est sûr c'est Banjo Mario 64 c'est pas pire Banjo c'est de shit c'est tout ce que Mario 64 aurait dû être moi moi j'aimais bien Donkey Kong 64 ça j'ai adoré je l'aimais ce jeu là le seul gros fucking problème c'était si t'es mettons Donkey Kong faut que tu puisses juste ramasser les affaires jaunes puis après ça t'es Didi tu peux juste ramasser les affaires rouges mais là tabarnak il y a une trelle de bananes jaunes puis après ça il y a une trelle de bananes rouges il y a une trelle de bananes bleues faut que tu changes de bonhomme en cas c'est qu'il y a Chris ok je pense que je ramassais pas tout ouais peut-être je pense que ce jeu là tu pouvais le finir à 102% moi c'est comme deux affaires secrètes c'est à 102 moi je l'avais finie à 102% aussi long en tabarnak la durée de game plus parce que tu peux revenir après ça dans des autres l'avant mettons là tu pognais mettons il y a un singe je t'avais pas dans l'autre monde dans le monde 3 le monde 1 puis 2 il t'avait pas ce singe là il fallait que tu reviennes dans le monde 1 pour faire le ouais c'est ça moi je voulais juste savoir Chunky Kong qui s'appelait le gars avec il y avait genre un bazooka c'est plus nice moi c'est lui moi c'est lui c'est lui que je voulais il y avait l'autre avec ses petits bras c'est Linky Kong Linky Kong il marchait ses mains j'ai appris le DK rap mais là je le sais plus il s'appelait le DK il s'est le leader of the bunch il s'appelait il s'appelait il s'est prêt to kick sometimes je m'en rappelle oui je m'en rappelle moi j'entends le 3F c'est le rap moi aussi ça me l'a de Run DMC un peu un peu écoutez Run DMC mais les lyrics vraiment cheap tu vois que la phrase c'est pas bien long mais si on fait vraiment séparer chacun des mois qu'il y a une pause ça va fêter on me semble sur papier sans le beat il est juste ouvrir touche pas à ton pied de micro ça déconnecte le colis je le fous aux poubelles le pied de micro tout c'est pas vrai c'est pas vrai moi j'ai ce problème dans mon podcast nous autres on a pas de table moi c'est comme juste des stands non j'ai accroché c'est micro ambiant non non c'est des Meraz les micros c'est quand même des bons micros des pop et micros 40$ ok je connais pas c'est des clamps c'est comme si on fissait comme un outil d'établissement avec genre des springs dessus c'est des cranes dans le fond aussitôt que t'accroches un fil ça fait c'est comme ouais mettons le dernier podcast j'ai mis avec Maud Lamoureuse c'est genre il y a des pops au début et à la fin parce que j'ai oublié de faire ce que toi t'as fait c'est à dire un peu la rouler sur le shit on accroche je sais même pas si c'est elle ou si c'est moi mais on accroche les fils un peu parce qu'ils traînent en terre ça fait ça pop pour rien c'est normal tu commences il y a juste quelqu'un à un moment donné qui m'a écrit il y a des défauts j'ai même ben regarde parle-moi-en dans un an je sais pas comment commencer ni finir le show je commence un peu tout croche ok c'est parti t'es bon pour rien t'es fin t'es fin moi ça m'a pris du temps tabarnak je pense pas que je suis vraiment un bon animateur encore mais je pense pas que je devrais être animateur non plus t'as parti ça tantôt t'as parti ça comme pow j'ai fait comme ok cool après ça ça a fini c'est pas vrai je pense que je m'améliore je pense que honnêtement Phil serait meilleur pour animer que moi mais genre pour vrai ça m'a pris du temps avant de faire de quoi de correct t'es bon en commençant mais en même temps t'sais j'ai pas de mérite j'ai fait t'sais j'ai animé une soirée à Chambly j'ai animé une soirée à Montréal j'ai animé deux soirées à Montréal t'as du mérite en fait mais c'est de l'expérience c'est ça ouais c'est ça mais t'sais parce que je commence avec je commence avec je sais déjà un peu comment partir de quoi t'sais oui oui je comprends puis nous autres on était moi t'sais quand j'ai arrêté l'école de l'amour dans le fond il y a eu un genre de bout weird que j'étais comme je sais pas quoi faire de ma peau puis il y a un d'autres il m'avait déjà vu en show puis lui il y avait un podcast de jeux vidéo justement ça s'appelait Alpha 42 je pense que ça existe encore Patrick Archambault si il écoute je le salue salut Patrick allô puis il m'avait dit comme hey t'sais je te voulais vraiment sur le podcast t'as-tu le temps puis j'ai dit oui puis t'sais j'écoutais ce qu'il faisait puis j'étais comme ok ça c'est bon ok ça c'est moins hot ok mais ça ok ça c'est très hot fait ok quand j'ai parti de ma propre affaire j'ai fait comme ça je le sais quoi puis quoi pas faire ouais ouais en fait je pense c'est peut-être juste que tu sais pas quoi faire quoi pas faire mais c'est parce que non mais c'est parce que je pense que t'animes bien pour vrai non 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 merci merci je parle pas de ça overall je parle juste des petites affaires ici et là mais c'est parce que je pense que le format un peu trop liché me gosse et t'as pas le choix de faire un peu ça quand tu fais l'animation fait que là on dirait que je le fais je l'assume pas parce que moi les deux fait que c'est correct mais genre je comprends mais t'sais t'sais moi non plus j'assume même pas que j'ai un show encore t'sais mettons mardi je voulais donner ah Chris ah c'est vrai hey j'ai une surprise vous autres ben voyons donc ok vite vite là j'explique moi j'étais sur un programme qui s'appelle jeune volontaire qui est tu peux faire ça en bas de 30 ans fait que c'est du monde qui écoute tu peux faire ça en bas de 30 ans tu te pars un projet ok tu fais ce que tu veux et tu te finances si t'es le seul genre sur une année genre 2400 piastres c'est un vrai montant pis tout pis j'avais des dépenses à faire pis j'avais vraiment surestimé combien ça allait me coûter comme monter le podcast and shit fait qu'il y a des shit que j'avais des budgets ben trop hauts pour les avoir ok mettons mon budget promo c'était ridicule j'avais genre 400 piastres pis j'étais comme Chris ça va me coûter 100 pis finalement avec le reste je me suis fait faire du merch ah ouais ah nice mais je suis comme des t-shirts je trouve ça cool pis tout mais qu'est-ce qui arrive avec des t-shirts c'est qu'il faut que t'ailles un inventeur faut que t'ailles des grandeurs ouais ouais tu prends de l'argent pour faire un fond au début sauf que l'affaire que j'aime pis c'est québécois l'affaire que j'aime c'est les verres éco-cop fait que j'ai fait des verres ah nice je l'ai fait 300 300 ah c'est donc ben c'est cool il est beau en plus le logo est vraiment j'aime beaucoup je trouvais ça cool aussi c'est la grosseur d'une peinte ouais c'est parfait c'est vraiment beau merci beaucoup il y a du monde qui va écouter ça juste une vie pis dans le fond moi j'ai pas le droit de les vendre parce qu'il faisait partie de mon projet fait que j'ai comme pas le droit anyway j'ai vendre ah ok ok fait que ce que je fais c'est si tu t'inscris à ma chaîne sur Youtube pis à un moment donné tu me vois pis tu me le montes je t'en donne un genre je vais te j'en ai comme tout le temps dans mon char la majorité des places que je vois c'est en char fait que j'ai done j'en ai 300 ah ben that's it merci beaucoup c'est un plaisir attends check on échange en échange je vais te donner un collins on se boit le cas yes c'est pas ça ça sert à rien mais non c'est hot au bout mais tu sais ça tu veux j'ai des cahiers d'écriture j'ai écrit j'ai écrit tout t'es cool merci mais j'ai écrit sur mes cahiers d'écriture les places que j'ai faites j'en ai un de CSM j'en ai un de j'en ai une musique plus ah oui t'as fait une musique plus non j'en ai du ouf c'est juste je l'ai fait moi-même avec un programme je suis allé m'acheter du papier collant c'est ça dans l'imprimante ça a marché c'est la question que tu smash Mario Kart il retourne dans sa ligne ben non voyons je me suis fait le dernier jeu t'as fini non mais ça serait quoi mettons ton meilleur jeu de N64 bon mettons que t'enlèves Banjo-Kazooie ouais ouais parce que Wave Race c'était quand même cool à jouer en gang c'est un peu de jet ski ouais c'était bien bien cool à jouer en gang ah non ah non je me trompe je me trompe ouais c'est du jet ski c'est pas des bateaux non c'est ça c'est t'avais genre 4 personnages en jet ski c'est quand même cool c'était pas c'était pas de shit sinon ben GoldenEye quand t'es en party ben hot tout le monde tout le monde t'as pas le droit de prendre le petit petit personnage le job ouais le job t'as pas le droit de prendre le job pis c'est knife only pis des savates ouais ouais ah ouais c'est drôle qu'est-ce qu'il y a toi aussi ben Ocarina of Time Majora Masks j'ai jamais joué à Zelda j'ai joué au dernier mon ami me l'a prêté ouais mais je pense pas trop dans ce style de jeu j'ai joué comme 45 minutes ce qui est probablement juste le tutorial à peu près t'as joué à laquelle le dernier en fait Wind Waker oui on crie ce Wind Waker c'est ça Breath of the Wild Breath of the Wild Wind Waker Majora Masks Majora Masks c'est égal Link to the Past c'est ça c'est ça c'est ce jeu là je pense pas je l'aimerais quasiment plus au Super Nintendo je comprends pas la cassette elle rentrait pas dans mon Xbox One dans mon Xbox One c'est vraiment parfait mais on était allé l'année que Breath of the Wild sortait on était au E3 il en parlait je pense que ton chef veut rentrer puis t'sais puis t'sais nous autres on était des médias fait comme Nintendo sont un peu chiches sur une coupe d'affaires puis ils voulaient pas nous donner parce que dans le fond il y avait des t-shirts de Breath of the Wild qui est comme la tunique bleu qu'il y a au début du jeu puis il y avait des coins qui est comme un coin avec le Chica Slate qui est comme l'image en tout cas l'oeil avec genre qui a l'air d'une loupe puis moi j'étais comme tabarnak on est ici moi je repars d'ici avec 50 chandails je repars ici avec tout genre toutes les hosties de gratuité j'étais vraiment un asshole genre j'allais à des places j'avais même pas joué au jeu puis j'étais comme moi j'ai joué au jeu tantôt il y avait plus de t-shirt ils m'ont dit de revenir c'est quoi ta grandeur me donner un t-shirt je partais je suis un peu dis avant je m'en calisse mais j'étais comme allez là c'est gratuit le site web il nous payait le billet d'entrée mais ça m'a quand même coûté de l'argent vivre l'avion le billet d'entrée c'est pas call c'est comme 1000 piastres je te redonne 50 non non c'est 3000 piastres le billet le billet quand t'es média c'est 3000 ben c'est mettons 2000 que qu'US je serre en tabarnak il faut qu'il y ait de l'argent en tabarnak pour te payer 3000 piastres ouais on était 5 en plus cette année-là ça fait que c'était 15 000 c'était cher en tabarnak c'est une piscine c'est ça ouais ouais mais tu sais eux autres ils voulaient pas de piscine ils voulaient qu'on aille au E3 c'est le choix en même temps j'imagine si le site génère de l'argent c'est cool mais en même temps j'imagine juste mettons peut-être exemple que le site peut être embryonnaire et qu'il génère pas d'argent mais que le gars il finance ça non non mais c'est avec Google AdSense ils font de l'argent à cause de ça mais tu sais c'est 15 000 sous un an il y avait des partenaires c'était mettons moi j'ai animé c'est pas connu du grand public mais tu sais j'ai animé le MIGS qui est comme le business to business des jeux vidéo à Montréal mais tu sais il y a des crises de il y a des d'autres qui viennent de la Californie pour venir montrer leurs jeux à Montréal parce qu'on est Montréal c'est vraiment une plaque tournante des jeux vidéo en fait le Québec c'est vraiment une plaque tournante des jeux vidéo c'est pour ça qu'on a Ubisoft c'est pour ça qu'on a plein de sites studios de fous même qu'ils font les tu sais c'est pas pour rien genre de Messenger qui est comme un des jeux indie les plus hot que j'ai joué de ma vie c'est de Montréal c'est sûrement à cause de notre hiver de cul tu sais on est tout en dedans en train de jouer aux jeux vidéo ça crée je sais que l'école est vraiment pas chère jusqu'à l'université la majorité des jobs aussi en jeux vidéo c'est soit c'est dans des écoles privées mais qui sont subventionnées ça fait que c'est pas super cher c'est des bonnes jobs tu rentres à une place tu fais 45 000 lead quelque chose c'est hot tu rentres pas lead quelque chose j'ai une amie qui était testeuse de jeux vidéo chez Warner Brothers puis là elle est rentrée elle est chez Trébuchet puis elle tu sais elle gagne elle gagne sa vie ouais ouais tu sais elle est modéliste 3D puis elle gagne de la belle argent à le fun c'est cool parce qu'à Montréal c'est subventionné puis tu sais parce que c'est des jobs qu'on paye beaucoup d'impôts fait que c'est des jobs qu'il retire beaucoup d'impôts aussi fait que comme il finance ça puis tu sais moi je me rappelle un moment donné Chris Pauline Marois dans le temps avait comme dit elle joue à Call c'est une fan de Call c'est à elle c'est qui qui arrête pas de croucher comme si elle est en train de me violer pendant que je suis morte tabarnac c'est Pauline anyway elle est habituée ça elle est gone ok oh my god oh wow wow bien joué t'as compris l'esprit du podcast yeah j'ai eu peur j'ai eu peur t'es malade qu'après le gag tu mimes un gars les anglais les anglais les anglais les anglais je la gonne avec mes blagues je sais qu'on a tous les trucs de même c'est pour ça qu'on a beaucoup de studios de porn aussi à Montréal je pense que c'est 30% de crédit d'impôt ah ouais ouais fait que ces compagnies là ils font de l'argent pis ils ont 30% de leur impôt qu'ils gardent dans leur poche ah ouais ben tu sais c'est parce que c'est ça ils génèrent de l'emploi pis tout pis tu sais c'est des nouvelles technologies pis quand tu veux être tu sais je veux dire il y a plus de il y a plus d'excellents studios à Montréal qu'il y a partout dans le Canada ah ouais pis oui à cause de ça pis même s'il y a la barrière de la langue ah ouais parce que la majorité des affaires c'est en français ça ouais mais dans le porn on s'en crie dans le porn man la majorité du monde l'écoute pas de son parce que leur bourne est dans la place le nombre de personnes qui regardent la porn japonaise tabarnak ça a pas l'air de le déranger de pas savoir je comprends pas pourquoi il a mis la cul je comprends pas je vais te prendre un autre bien ben oui ben oui ok je me levais mais t'es fin yeah t'as-tu joué à We Happy Few non non j'ai pas joué ben j'ai joué des mots ici ouais ouais moi aussi c'est quand même nice je l'ai essayé un peu pas énormément je l'ai essayé un peu j'écoute aujourd'hui le jeu a changé 5 fois ouais ah ouais au début c'était pas ça au début c'était genre vraiment un horror game qu'il fallait que tu sneek entre les affaires c'est plus un genre de mix entre Bioshock pis un sneak game ok ok il faut que tu te fasses pas voir là il y a un combat avant il n'y avait pas vraiment de combat mais c'est ça le jeu a changé plein de fois ouais mais c'est c'est quand même nice mais j'avoue que je comprends le côté horreur parce que c'est pas horreur mais c'est tout le temps stressant un peu t'es tout le temps sur le gun un peu en jouant c'est quand même nice ce jeu là où j'ai essayé Devil May Cry 5 aujourd'hui ouais ouais pis je suis pas habitué beaucoup à ce genre de jeu là c'est l'affaire plus japonaise oui oui t'sais parce que moi j'ai jamais joué à la série Devil May Cry c'est le premier que j'essaye pis j'ai juste vu le gars avec son épée motocross pis là j'étais comme tabarnak pour vous expliquer ce qu'écoute là dans le fond il y a une poignée estie que tu peux rêver comme une motocross là il a planté à terre pis avant de combattre il a fait rêver de même c'est tellement japonais c'est du gros over the top tu sais je me rappelle je pense que c'était le 2 qu'il y avait un des premiers vidéos que tu voyais c'était genre le t'sais Dante qu'il y a avec un épée pis tout des guns pis tout pendant qu'il mange de la pide ils sont des démons pis là il est comme maman maman fuck you pis là il lance une balle de billard en face d'un démon t'sais t'es comme what ok ça va être ça le jeu ça va l'air plus sérieux en tout cas ce que j'ai vu de celui-là en tout cas il avait l'air d'avoir moins j'ai pas joué au 2 ou quoi que ce soit mais ça va l'air nice ben écoute ben écoute ça fait 2 heures normalement Marco la dernière question qu'il pose c'est ben je vais la poser est-ce-tu ben t'es là la fameuse question c'était quoi ton premier jeu au Game Boy c'est-tu Yank ça les questions c'est quoi la première affaire je me suis couché à 7h ben non c'est correct mon oncle ah ouais 7h Chris t'as fait quoi un peu de drogue je m'en tirerai pas correct je dirais pas à quelle j'ai fumé beaucoup de weed c'est la drogue qui fait que tu t'en as pas à 7h le matin je me rappelle on est allé dans un chalet on n'a jamais dormi tout le monde était sur le ganja tout le monde voulait aller marcher pis il parlait pis il fumait des clopes non c'est ça tout le monde se parlait un par-dessus l'autre pis tout le monde se comprenait le weed je suis allé dans un chalet d'impro avec des chums tout le monde tout le monde était sur le c'est quoi donc c'est plus l'ecstasy c'est quoi qui est la MD la MD moi je suis vieux moi l'ecstasy c'était la shit j'ai jamais essayé ça existe encore l'ecstasy je pense que oui je sais pas vraiment ça fait longtemps je parlais d'un rave aussi ça doit exister encore j'imagine c'est juste je suis un adulte je crois que tout le monde qui font de l'ecstasy c'était drôle en tabarnak tout le monde qui me disait qu'ils m'aimaient pis moi je suis à Yanksou j'ai jamais même fumé de weed les drogues m'intéressent les drogues m'intéressent moins c'est bien correct non mais tu fais bien quand le monde en prenne je suis comme ben oui c'est ce que t'as à faire j'ai déjà rentré dans les toilettes avec un gars qui voulait parler business il se faisait une petite clé non mais je te le dis mon chum on va être là toi moi à la fin du manifest c'est comme tabarnak Dave Goddard arrête ok on fallait pas dire le nom c'est la fois la moins pire qui a fait cette soirée il dit encore ça pas ce fois là en tout cas non 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 c'était pas le manifest cette année c'était le 15 plein d'années je sais pas combien de temps les 4 dernières manifestes je sais pas lequel ben ouais tout le monde était sur un gros samedi ils me disaient qu'ils m'aimaient pis ils grindaient leurs dents pis moi je suis content d'être Yanksou je t'ai toujours aimé je trouve on s'occupe pas c'est notre amitié pis là moi je suis comme on devrait se voir plus souvent pis là t'es comme tabarnak ben moi je suis pas je suis pas samedi pis je pense que c'est correct ça j'adore ça c'est comme un vieil ami ça fait longtemps que t'as pas vu pis hey on pourrait aller à telle place pis tout pendant qu'il est complètement décollé ici t'es comme ben ouais pis t'as donné fuck you t'es comme moi j'ai noté ça à mon agenda jamais j'espère qu'ils s'en rappellent pas pendant qu'on se le dit je suis comme fuck c'est parce que je pense c'est des cas que sur le moment genre vraiment tu dis Christ pourquoi on se va pas plus souvent parce qu'on a du fun quand on est ensemble même année vos vies se séparent des sous-callistes pour toi quand t'es à jeun ça te tente plus c'est une question d'habitude tout le monde a des habitudes pareil t'es un cercle d'amis t'es des trucs que tu fais pis t'sais mettons le monde il y a du monde c'était vrai pis on s'est vu plus pis t'sais il y a du monde ah ouais ouais ça a marché ouais ouais il y a du monde qui était comme c'est vrai qu'on se voit pas pis ça serait cool qu'on se voit plus pis j'étais comme go man j'attends rien que ça pis là on se voit plus pis t'sais il y a du monde c'était je t'aime pis le lendemain c'était tu me fais un peu chier des fois pis j'aimerais c'est le lendemain d'MD c'est ça c'est juste ça tu passes tout est nice ça genre je veux me tuer c'est fucking ça ça va tout gruger l'énergie que t'aurais pour 3 jours c'est le cul j'aimerais ça mettre une GoPro dans la face de quelqu'un qui pointe sa face dans une soirée pis juste faire une coupure vraiment sec de comme elle qui est sur le party pis le lendemain tellement défoncé c'est l'MDM on faisait j'avais parti une ligue d'impro dans le temps à Chambly pis là c'est plus une ligue c'est comme on fait rien que des événements une fois de temps en temps pis j'avais mon ami qui était sur ce show-là pis qui était comme justement il était sur un lendemain d'MD il voulait rien savoir d'aller faire le show pis j'étais comme regarde m'a te remplacé c'est pas grave pis là moi je suis allé pis il était dans le public pis il était comme il filait pas bien c'était moi son livre fait qu'il filait pas pis il était comme tabarnac non honnêtement honnêtement cette drogue-là c'est nice pour faire du sexe pour faire du sexe c'est malade mental moi je me suis fait dire ton pénis il vient petit petit pis dur ouais ouais mais honnêtement je pense que c'est parce que il est pas dur il est très mou pis très petit ok ouais mais moi je sais pas j'ai jamais eu de problème d'érection là-dessus par exemple ah oui la MD ouais mais c'est parce que ton pénis c'est petit c'est parce qu'on dirait quasiment comme si ton corps avait froid genre comme si t'avais des frissons tout le temps fait que ça fait près grosseur quand tu prends ton érection ça ressemble plus c'est pas exactement ça t'as un plus petit érection ouais ouais t'as pas pis dur 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 ouais mettons t'as comme peut-être 80% de ton pénis ouais ouais il est dessus ouais ouais c'est weird qu'on parle de ça non mais t'es dessus comme un peu moi j'ai jamais eu de problème en même temps moi j'ai une assez bonne libido pourquoi ça me prend pas grand chose pour faire un honne fait que moi honnêtement j'ai jamais eu de problème d'érection mais ça a l'air quand même assez répandu avec les drogues genre de monde qui moi ça m'est arrivé avec genre j'avais fait de la poudre pis en tout cas j'étais avec ma blonde pis elle était juste comme là ça te tente dessus j'étais comme ah quoi moi dans ma tête non mais ça te tente dessus elle elle fait pas de drogue mais genre c'est comme ça te tente dessus de fourrer pis moi j'étais juste comme ah c'est dessus je sais pas si je sais pas si ce serait une bonne idée pis moi je savais ce qui s'en venait elle a une déception incroyable pis j'étais juste comme t'es dessus je me crosse ailleurs ah stique pour vrai ben non moi hier je vais le dire on a fait de la poudre pis genre je suis revenu pis là j'essayais de teaser ma blonde j'étais comme ah je pense que je vais me coucher j'étais comme ok c'est bon moi je me coucherais pas tout de suite elle fait tu t'en vas te crosser je vais te ben oui ben oui j'arrive genre je me prépare bon je prépare le site pis je commence à m'ouvrir des onglets tu te prépare t'as-tu comme une ben non mais Chris genre je prends mon temps non 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 crème non mais c'est parce que je mets des gants chirurgicales comme tout le monde mais pour vrai pour vrai si je fais de la drogue pis je me crosse moi je vois ça comme prendre mon bain genre je prends mon temps c'est le bout que genre je vais prendre mon temps c'est le self-care ouais exact j'ai comme tout préparé j'ai choisi mes vidéos toutes pis elle arrive pis elle fait juste apparaître elle fait y'est-tu trop tard je fais ben non c'est arrivé une couple de fois pis là c'est weird de dire ça mais c'est pas grave j'imagine que Chris vous venez de dire vous faites de la coke fait que c'est correct mais ouais moi tu sais des fois ça tente pas à ma blonde pis je fais comme je vais me crosse avec toi là c'est-tu correct pis comme moi c'est chill ça m'arrive des fois ça tente vraiment pas parce qu'il est trop fatigué fait qu'il est juste comme ah tu sais mange-moi ça va être correct pis je suis comme yeah moi je suis comme ouais c'est weird c'est weird pis j'allais vraiment faire comme ah ouais c'est-tu moi mec mais c'est comme l'équivalent mais oui yes je ne comprends on se crosse devant nos blondes regarde-moi dans les yeux moi en général j'ai une demande de me crosse ouais ouais mais ouais mais tu sais des fois là t'es vraiment ouais t'sais t'es vraiment mettons moi je suis vraiment fatigué pis ça me tente pas de fourrer pis ma blonde ça y tente beaucoup je fais comme mais je veux même pas tu me touches t'sais je vais te toucher pis ça va être le fun mais je vais pas on fera pas de sexe ben oui là mais pas on aura pas de relation sexuelle il y aura pas de pénétration c'est ça ouais ouais surtout t'sais les deux on travaille en art fait que des fois on crée son arrive comme à soir je le sais karaoké ça finit un heure m'arriver c'est-tu à deux heures et demie t'sais je conduis fait que je serais pas saoul t'sais deux heures et demie je vais arriver elle adore elle se réveille facilement fait que t'sais je vais arriver elle va se réveiller pis t'sais ça y tentera probablement pas pis moi peut-être m'interpreuve arnie pis je vais faire comme je vais aller chier regarde t'as rien à faire sors-toi juste une boule je m'occupe du reste on a deux bureaux en plus fait que t'sais moi on a un moi j'habite à Longueu on a un gros 5,5 pis ça coûte vraiment pas cher c'est qu'on a un bureau chaque fait que t'sais moi si je veux me crosser devant l'ordi c'est pas bon je m'envoie des papiers je m'envoie écrire des textes c'est-tu que c'est drôle fait que le premier jeu de Game Boy j'ai eu c'était très triste c'est-tu ça pour dire mais pour vrai je niais avec ces questions-là mais la vraie dernière question souvent que je porte la vraie dernière question que j'aime poser c'est c'est quoi mettons dernièrement ta pire anecdote de scène une fois qu'il est allé fucking mal où c'est-à-dire que tu te rappelles le plus mais c'est pas c'est pas la pire c'est parce qu'une anecdote de scène c'est tout le temps de merde c'est tout le temps genre la même affaire c'est tout le temps genre comme le public écoutait pas pis là tu sais mettons j'ai déjà fait des soupers spaghettis qu'il y a un speaker fait qu'il y a la première rangée qu'il m'entend et les autres parlent pis je suis comme je payais 300$ pour être tite comme ben mangez mon cul va faire mes affaires pis bye t'sais je fais mon 15 minutes pis je décalisse mais tu sais mettons la pire anecdote c'était un moment donné je l'ai même pas vécu mais la pire anecdote que j'ai vue c'était drôle en tabarnak c'était pendant le minifeste j'accorde pis je m'en calisse je dirais même pas de nom mais c'était genre Simon Trottier non non c'était gros non 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 je l'aime c'est good mais le show le show ben show le show ben show 1 c'était un de désastre mais tous les humoristes étaient sous sur scène le show ben show 2 c'était tout le public était chaud fait que le public criait des affaires c'était pas agréable après 15 minutes chez gamm fermez vos calisses de gueule là il essaye le public les humoristes sur scène étaient pas si chauds que ça fait que c'était pas ah il s'était calmé un peu plus ben il essayait de faire du stock ouais ouais c'est comme non non on fait juste envoyer chez le public c'est qu'il va être le plus drôle ouais ouais tu sais mettons Maxime Gervais des Picsbois il est arrivé sur scène il était comme je veux même pas de numéro il a fait yeah tout le monde est sur le party y'a-tu quelqu'un une pinte pour moi il est allé caler une pinte dans le public le monde était comme ouais pis là il a fait comme y'a-tu quelqu'un d'autre qui a une pinte il est allé caler une autre pinte tabarnak il veut avoir l'esprit rockstar de son magicien pervoire oui il est retourné sur scène il a fait merci pis il est parti wow c'est ça qu'on veut il a volé deux pints il a volé deux pints pis le monde était heureux qu'il se soit fait de voler des pints mais le pire show j'avais vu c'était ah c'est tic c'était hot c'était rockstar en tabarnak c'était genre le show musical ou whatever c'est comme le monde il venait pis il y avait le talent show le monde il venait faire un genre de talent pis tout pis à un moment donné ça a comme juste viré en karaoké pis là comme le monde comme tu es juste mis à chanter des tunes et dans le public il y a quelqu'un qui est il y a une fille qui est tombée de sa chaise sous le mort tabarnak il faut que tu sois sous un christ pour tomber de ta chaise quand t'es assis oui et il y avait un dude qui chantait genre toujours vivant j'ai réblancé le poids de même et l'ambulance qui arrive et ça continue sur scène parce qu'ils n'ont aucune idée et là à un moment donné les deux animatrices je pense que c'était Coco Béliveau pis Sarah Sarah là j'oublie son nom de famille mais Sarah oui Sarah la petite Sarah la fille qui allait mettre Coco la fille qui allait mettre Coco là c'est que c'est mauvais que j'ai oublié son nom c'est un bon ami mais j'ai oublié son nom de famille c'est le stress pis ça arrive pis là elle elle arrive avec des shots pis avec le party continue mais là elle sait pas que dans le full il y a une fille qui est en train de se faire demander par des paramédics genre t'es-tu correct les ambulances ont dû se faire hey Chris on va revenir tantôt c'est sûr c'était magique oh my god ça se pouvait pas oh wow mais ma pire anecdote de show c'était genre t'sais t'as tellement moins d'entrée qu'on se fait des choses ben oui t'sais c'est genre on va se planter ouais 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 je comprends t'sais une anecdote de show une merde c'est tout le temps un peu weird mais je sais que à un moment donné il y avait une madame qui parlait j'avais fait un show il y avait une madame qui parlait sans arrêt pis moi t'sais mettons j'étais pas le premier t'sais quand je suis arrivé sur scène j'ai juste dit te fermer sa gueule t'sais pis là j'ai compris qu'elle avait amené comme la plupart du monde dans le public et là tout le monde me détestait pis moi j'étais comme non je vais continuer je m'en cale t'sais pis c'était un show même pas c'était genre c'était à Sainte-Julie je pense que c'était au Phénix au Phénix avec les manettes ouais 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 non 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 c'était pas c'était pas avec les manettes c'était un corpo c'était genre un show de Noël pis elle fermait pas sa calisse de gueule pis j'avais juste dit te fermer sa gueule pis c'était genre t'sais mettons c'était la madame des ressources humaines qui avait fait que j'étais là genre mais elle fermait pas sa gueule pis j'étais comme ben là c'est parce t'sais faut que t'écoutes sinon vous payez dans le vide sinon je vais te violer madame pis j'avais vraiment fucking été désagréable pis ça va dire que c'est soit ton catchphrase quand quelqu'un parle mode violer mode violer c'est que par applaudissement mode violer mon applaudissement c'est que j'ai déjà fait violer avec les points dans le vide violer c'est vrai c'est tellement vrai quand je dis viol vous dites hé viol hé viol hé tabarnak j'avais vu j'avais vu un dos de money elle avait fait des jokes de viol pis il y avait quelqu'un dans le public qui était comme tu peux pas faire ça mais comme elle avait un clé genre tu peux pas faire ça moi je me suis fait violer un moment donné pis le gars c'était vraiment pas c'était pas une lumière ce gars là il était juste comme ok mais c'est des blagues tu sais c'est pas je m'excuse pis la fille elle disait tu peux pas faire ça tabarnak c'est désagréable pis elle était comme ben Chris je comprends pourquoi tu t'es fait violer d'abord t'as pas l'air le fun oh wow oui non mais c'est un peu un tonne marde le gars mais tu sais la question du public elle avait fait comme oh ah ça cringe en tabarnak j'imagine si toi en moment de panique tu veux gagner pis t'es comme je suis pas tout ce qu'il y a chez Del c'est qu'elle s'est fait de violer ça fait sur laquelle je peux l'attaquer c'est ça t'imagines-tu il explique il explique juste avant de reflipper son affaire il explique bon ben là t'es consciente que la seule chose que j'ai pour reflipper ce que tu viens de dire c'est viol ça va probablement juste empirer pis ces jokes de viol t'es même pas si intense que ça c'était même pas t'sais c'était pas genre comme ah t'as de vous violer mes tabarnak t'sais c'était genre une fille qui je me rappelle plus exactement c'était quoi le contexte mais c'était genre il comptait qu'il consolait une fille qui s'était faite violer t'sais il était même du bon bord la conversation il a juste dit le mot viol pis elle a le snappé elle a la faite comme euh t'sais voilà 7 ans je me suis faite viol t'es comme bien j'ai déjà passé au feu est-ce qu'elle imagine même au cinéma quand elle voit des scènes de viol j'imagine elle se lève pis elle sort genre mais ça se peut remarquer mais je veux dire t'sais mettons moi mettons là quelque chose de grave est arrivé dans ma vie pis là quelqu'un en parle sur scène je me lève pas pour faire fuck you hey ma mère elle est morte parle pas de mère c'est ça t'sais je fais juste pas filer bien pis je garde ça pour moi pis je fais c'est pas cool mon avis compte ouais ben t'sais si la personne est désagréable je peux comprendre mais t'sais là ce gars là t'es même pas si pire que ça ouais t'sais juste une manière genre je comprends que t'as tout le monde une sensibilité pis t'sais c'est compréhensible pis t'sais mettons si tu reçois mal un gag ça se peut pis t'as raison peut-être de le mal recevoir par rapport à ce que t'as vécu mais t'sais il y aurait dû dire que genre l'autre devrait pas le faire c'est là qu'il aurait dû gueuler ta gueule m'a te violer c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai on va à gang rape oh my god oh wow ça c'était c'est vrai on va finir là-dessus ben oui ben oui des jokes de viol à la fin du show c'est mes jokes préférés pis honnêtement c'est genre le truc t'sais mettons je regarde des scènes de viol dans un film genre je fais le tout croche pis honnêtement j'ai vraiment la misère mais on dirait je pense que je suis un petit sensible pis faire des jokes là-dessus on dirait que c'est comme genre j'sais pas on dirait les sujets qui m'atteignent le plus c'est des sujets que j'aime le plus là ça finissait fort tu nous parles de tes petits sentiments gay ah ouais ok de la drogue rappelez-vous quand on parlait de cocaïne oh ouais coca je pensais à ça c'est curieux le gars le gars il rend tellement connu avec la forme violée qu'il fait juste faire le mot avec les poèmes pis c'est le public qui crie c'est bien il n'y a même plus besoin de le dire c'est dans l'imaginaire collectif dans un special Netflix ça serait curieux c'est vraiment t'as-tu des trucs on le fait t'as-tu des trucs à pluguer Alex euh ouais mais si vous voulez venir à Arcade Montréal dans le fond c'est ça c'est le premier mardi de chaque mois pis c'est une soirée de rodage l'enfin qui est cool c'est si t'étudiant ça coûte 6 piastres pis ils te donnent une pinte vu que c'est ça le deal le mardi là-bas c'est quasiment le prix d'une pinte en plus c'est exactement le prix d'une pinte pis tu tippes pis tu rentres t'as le show pis après ça mettons les arcades sont fermés de 8 à 10 fait qu'à 10 c'est quart mettons on rouvre les arcades pis là c'est gratuit comme tu restes pis on chill euh ben t'sais d'après moi je vais animer du karaoké là plus qu'une fois là à ce soir c'est la première fois que je le fais fait que venez pas parce que c'est à ce soir le 4 on est quoi le 7 septembre le 7 septembre ouais mais de toute façon le show sera pas là à ce soir on est pas là c'est ça le show sera pas là à 5h quand le monde commence à se mettre beau pour venir chanter pour venir le rhapsody c'est ça je comprends je veux voir du monde scraper du Freddie Mercury il y a personne qui scraper autant Freddie Mercury que Freddie Mercury ouais ah non il s'est donné en mnestie que j'ai d'autres à plugger ben mon podcast oui juste une vie juste une vie on est sur Spotify sur iTunes on est j'ai trouvé comment c'est compliqué quand pareil au début ouais c'est chiant t'es un peu con ouais ouais pis je suis sur Balado Québec je pense c'est là t'es hébergé par Balado Québec je suis hébergé par eux autres sur Youtube si tu veux voir le show mais tu sais je mets le show au complet même si même si c'est les 20-25 dernières minutes c'est du jeu vidéo je le mets pareil parce que le premier show je l'ai pas mis le monde chialait ouais mais je pense que honnêtement c'est parce que moi j'ai l'écouté en audio c'est ce qui m'a donné le goût d'aller l'écouter en vidéo justement c'était le fait que vous jouez à un jeu vidéo pis tu sais genre j'écoutais l'épisode avec Chuck pis tu sais genre je comprenais ce qu'il faisait je le voyais pas ouais honnêtement je conseille au monde d'aller l'écouter en vidéo c'est vraiment bon j'ai vraiment aimé ça pis abonnez-vous aussi vous allez avoir un verre si vous le croisez yeah c'est le logo c'est mon amie Mélissa Provo qui l'a fait ah ouais il est vraiment beau j'aime vraiment beaucoup ça je la plug elle parce que si j'ai du merch à un moment donné il va falloir faire mon merch par elle même ça sur un chandail c'est ça exactement j'ai 4 logos en fait ok parce que je l'ai montré moi je connais la représentante de Nintendo Québec ah ouais ouais parce que je suis plugé pis j'étais comme c'est-tu trop Mario Bros pis elle était comme non c'est pas trop Mario Bros fait comme non non avec les X ouais c'est ça pis t'sais c'est un champignon mais comme il est plus infecté de Mushroom ouais c'est ça ça fait plus comme un ton de drogue quasiment que comme Mario ouais j'ai un ballon avec ah ouais ben en plage non 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 mais j'ai dit le logo là le logo j'ai une paire de lunettes pis un micro mais mon logo principal c'est ça là mais genre à un moment donné je dois sortir du merch pis ça va peut-être être le ballon à la place moi moi ce que j'avais pensé dans le fond ça c'est les 300 premiers verts la prochaine batte je pense que je vais les faire imprimer orange à la place les c'est mon podcast il est pas mal orange et noir ouais ouais pis fait que celui-là ça va être comme l'exclusif ouais mais ça va faire un peu comme les couloirs de Jagger t'sais des fois ils font du merch un peu orange et noir ah ouais ouais c'est un look moi je trouve ouais c'est une bonne idée ouais ouais pis l'autre affaire j'aurais à plugger ah j'ai une ligue d'impro qui s'appelle la Lib je suis capitaine la Lib la ligue d'improvisation de baseball ça me dit quelque chose en Christ il y a plein de ligues qui s'appellent la Lib il y en a une à Belle non mais toi t'as la vraie moi j'ai la vraie à Montréal de OG parce qu'on a des jerseys de baseball la place des jerseys de hockey pis c'est où vous faites ça on fait ça au Morelli au Morelli le Morelli c'est où ça Station Joliette c'est un bar un peu crade mais on fait de la cou toute bonne dans le bout de Miami ouais ouais t'as la grosse cinquante à sa pièce pis la grosse cinquante c'est bonhomme en tabarnak t'sais il faut des fois il faut qu'on dise de faire des fois il y a des il y a des enfants qui crient des choses des japonais qui crient d'âme c'est tous les jeudis à partir du d'octobre jeudi tous les jeudis octobre si tu veux me voir pis je vais avoir des verres sur moi si t'écoutes le podcast si tu veux des verres je vais avoir des verres sur moi on va voir l'impro je trouve ça à tout le monde d'écouter ton podcast pis de suivre sur Facebook aussi pis merci beaucoup de l'être venu merci 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 de m'avoir invité pour vrai ben oui merci beaucoup ça faisait longtemps je le revenais pis c'est ça en parlant avec Sophie avec Gab avec Gab avec Sophie avec Gab Sophie Préjean oui c'est elle avec Gab j'ai oublié ben non ça arrive j'aime bien Sophie Préjean ben non mais en parlant avec elle j'ai fait comme oui j'avais aimé ça pis ben oui on avait de ça mais en vrai on a juste oublié on sait que mutuellement on a oublié ben ouais je suis super comme ça que tu sois venu ben bonne journée tout le monde merci d'avoir écouté bye bye ado je suis huy et juste oui on je suis on 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 oh on 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 sur Sous-titrage ST' 501